Hadim, tu es là? Manu? Oui, je suis là. Si tu peux te présenter, le temps que M. Bao arrive, parce que, bon, les gens sont en train d'arriver. Là, on est à 25. Oui, il est là. Ah, Bao, il est là? Oui, oui, je suis là. Désolé pour le retard. J'étais à la maison. Non, pas de souci. Donc, peut-être que vous pouvez vous présenter aux gens. Bon, je vous l'ai présenté de manière assez brève. Donc, après, bon, après, je vous enverrai aussi leur parcours, leur description, tout ça. Mais bon, Hadim, je te laisse y aller. D'accord, Mamoudou. Merci, Mamoudou. Bonsoir à tous. Moi, c'est Hadimba, ingénieur en statistique, diplômé de l'NCA de Dijon. L'NCA, c'est l'École nationale supérieure de statistiques et d'économies appliquées, qui est en fait une école de statistiques africaines sous la coupole du CAPESA. La CAPESA, c'est le centre d'appui des écoles de statistiques africaines, surtout, je pense, à Paris. L'NCA, c'est aussi un centre d'excellence de la vente mondiale. Vraiment, ça forme tous les cadres ici en Afrique, en ce qui concerne la statistique destinée aussi bien pour le secrétaire public, aussi pour le secrétaire privé. Actuellement, aussi, il y a la DER-MJ. La DER, c'est la délégation européenne. 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 C'est la délégation européenne au Sénégal qu'on a fait en 2006-2007, l'anglais sur la sécurité alimentaire aussi, et bien d'autres études qu'on a eu à participer. En tout cas, c'est un parcours assez modeste. Je pense que d'ici quelques années, bon, je vais m'améliorer un peu. Merci. M. Baro. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amadou Baro. Je suis le directeur de l'institut du suivi et de l'évaluation au niveau de l'ADER. Avant l'ADER, j'étais au niveau du bureau opérationnel de suivi du PSO, où je m'occupais de tout ce qui est suivi des réformes phares du plan Sénégal émerdant. Donc, avant ça, également, j'étais au niveau de la Direction générale du secteur financier. Et bien avant, au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démocratie. Donc, pour vous dire que j'ai plus de 15 ans d'expérience dans les métiers de la finance, de la statistique, de l'économie. Donc, par rapport à Power BI, bon, c'est vrai que je l'ai découvert un peu par hasard, par l'intermédiaire d'un collègue qui était à Microsoft depuis... Avant, je pensais que ça s'appelait même... Comment ça s'appelait ? BI Design, je ne sais plus. Avant que ça s'appelle Power BI. Donc, pour dire que j'ai cheminé avec depuis 2015, 2016. Et là, voilà. Donc, comme à la Dire, on utilise beaucoup de données. Ne serait-ce que pour le traitement des bases de données énormes qu'on a en termes de demande de financement. Actuellement, on a plus de 360 000 demandes de financement. Donc, il y a toujours des requêtes que ce soit de l'État, des bailleurs, des visualisations sur les cartes pour avoir vraiment l'effet de nos financements par rapport au suivi également des crédits. On n'utilise Power BI surtout même pour nos enquêtes, le traitement de nos enquêtes qu'on est en train de faire aujourd'hui sur les effets de l'épidémie sur l'activité de nos bénéficiaires. On va utiliser Power BI également pour visualiser les résultats. Et aujourd'hui même, on va partager avec vous une expérience de suivi de l'épidémie au niveau du Sénégal, le suivi journalier des cas de contamination, des guérisons et même des liens entre les cas contacts et tout. On utilise Power BI pour voir un peu comment ça se passe au niveau du pays et faire du benchmark par beaucoup d'autres pays. Donc, voilà un peu ce que je voulais en dire en guise de présentation. C'est très bien. J'aimerais bien voir ça tout à l'heure. Surtout, tu avais montré la dernière fois avec les bookmarks, les signés qui permettent de revenir, etc. Ah, super. Ok. Donc, j'espère que là, tout le monde a Power BI Desktop. Ok. Donc, si vous avez l'application Power BI, on va avancer. Comme je disais, c'est très participatif. Donc, là, vous voyez, j'entre sur Power BI. Et ce que vous verrez en premier, c'est qu'en haut à droite, vous verrez mon nom. Et ça, c'est ce qui montre que je suis connecté. Donc, vous pouvez vous connecter tout de suite avec les adresses Office ou vous pouvez attendre tout à l'heure. Donc, ici, les adresses Office, c'est celle-ci. Donc, vous pouvez entrer cette adresse directement sur Power BI et il va vous connecter à partir de là. C'est-à-dire, si vous le faites tout de suite, tout à l'heure, quand on va aller sur le cloud, vous n'aurez pas de problème. Si ou sinon, on peut travailler en local pour le moment. Puis après, quand il faudra publier, il faudra vous connecter anyway. Donc, cette adresse-là, vous pouvez l'utiliser sur Power BI, vous pouvez l'utiliser sur Office, comme je dis, Office.com. Donc, ce que ça donne, c'est que si j'ouvre, donc je vais ouvrir Edge parce que là, je suis connecté avec une autre adresse. Ok. Donc, quand vous allez vous connecter sur Office.com avec cette adresse mail, vous verrez cet écran-là que je suis en train de montrer. Donc, cet écran que je suis en train de montrer, c'est l'accueil Office. Et ici, vous aurez la liste de toutes les solutions que vous avez avec un fond d'Office. Donc là, vous verrez même, bon, pour ceux qui n'ont pas Excel, etc., vous verrez ici le bouton installer Office qui vous permettra de l'avoir, etc. Comme quand on a cette une version Office. Et là, vous verrez aussi SharePoint. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis les fichiers. Moi, j'ai mis les fichiers que je voulais partager avec vous sur le SharePoint. Et je vous ai rajouté au SharePoint. J'ai rajouté toutes les 20 adresses. J'ai tout rajouté à SharePoint. Donc, pas importe l'adresse que vous prendrez, vous allez retrouver les fichiers. Donc là, si vous cliquez sur SharePoint, il va ouvrir une autre page et laisser s'éteindre. Si vous cliquez sur Outlook, il va vous montrer les mails que vous avez reçus sur cette adresse. Parce que c'est une adresse mail à part entière. Donc, vous avez reçu un mail pour l'event. Et vous avez reçu aussi un mail vous disant que je vous ai rajouté dans un groupe SharePoint. Ok? Donc, je retourne à Power BI. Donc, comme M. Baou disait tout à l'heure, Power BI est venu vers peut-être 2015. Et Power BI, si vous connaissez bien Excel, vous pouvez vous rendre compte que Power BI, en fait, c'est juste la somme de Power Query, Power Pivot, Power View, et Power Map qu'on a mis ensemble et qu'on a optimisé. Donc, encore une fois, guys, si vous avez des questions, vous pouvez me faire ci. Anytime, vous pouvez juste activer votre micro et vous m'arrêtez. Ok, ok. Et donc, soyez pas timide quoi, si vous voulez dire un truc, parce que ce serait dommage de se faire dépasser, bon. Anyway. Donc, je t'ai dit pour BI, c'est, oui? People can't activate their microphones themselves. They can, however, ask a question in the chat, or they can type a question in the question window. Alright. So, I'm the only one who can activate their microphones? Yeah, indeed. Ok, so let me tell them. Donc, bon, il y a le modérateur qui est là avec moi. Bon, I forgot to introduce you, man, I'm sorry. Don't worry, it's about you guys, not about me. Yeah, I know, I know, I know how you think. So, donc, bon, il est en train de me dire que, apparemment, vous pouvez pas activer vos micros vous-même. Et que, par contre, vous pouvez écrire du texte pour que moi, j'active le micro. Donc, vous avez long les questions. Et voilà. Et là vous pouvez poser des questions. Et je pense que même tous les présentateurs peuvent prendre. Donc, moi, je vais laisser cet anglais ouvert. Et dès que quelqu'un est question... So, yeah, and that's the only way they can reach me? Yes. Ok, so, ok. I hope it's gonna pop up and I see it straight away then. Ibrahim Adia, for example, already said something. Bonjour, effectivement, le micro est fermé par défaut. Yeah. I think it is closed, yeah. Sorry. You can see that in the question window. Question. Uh, I see... Bonjour, effectivement. Mon Dieu, c'est bien sûr ? Mais le micro est fermé par défaut. Yeah. Mais le micro est fermé par défaut ? Oui, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez, mais ça peut donner des problèmes. Ok, je vais vous mettre en place sur le Microsoft account. Ok, donc les comptes c'est ça en fait. Donc le compte c'est, c'est des comptes pour Microsoft quoi. Donc user1.com.onmicrosoft.com. Mais, bien, pourquoi est-il donc très petit? Je suis en train de regarder ça. Vous pouvez le mettre en place de la Webinar. Les gens ne vont pas voir ça. Et puis vous pouvez le mettre en plus. So, take your time, it's all good, we're all getting used to this. Yeah, definitely. But I chose the question module and tried to drag it out, but it didn't. Seems like it wasn't work, but it didn't. Oh, I saw the button. All right, yes, okay, Fadel, if we already have an office, so in fact, if you already have an office, I tried here with the DER, I tried to put their account, they have an office, but I think it's a domain, it's a domain private, so it would be necessary to take one of these addresses, and that's why it's more easy for you to recover the fichiers, so from user 1 to user 20, you can take any one, and I hope you don't all take the same one, and then we can directly go to SharePoint and see if it's classed by dossier. user 12, Maggie. Welcome, Maggie. Yes. Bonjour. At Camille, nice to meet you. Hi. Hello, everyone. Hadidjatou. Hello, Hadidjatou. Hope you're doing good. Wow. So, yeah. So, guys, yeah, thank you for coming, man. Thanks for doing this. Thank you for coming. Je ne vois pas de fichier sur le SharePoint. Okay. Ok. Donc, tu t'es connecté avec laquelle des adresses? Bon. You should see. Moi, j'ai rajouté tout le monde, hein. Donc, bon, je vais aller sur Hello, Mrs. Hadidfal. Ça fait plaisir de vous voir ici. Je n'ai pas encore installé Power BI. Je peux suivre à partir de User 1. Bon, vous pouvez installer rapidement si vous avez une connexion, si vous avez une connexion assez rapide, vous pouvez le download rapidement, quoi. Genre, vous pouvez download. J'ai envoyé un lien, là, sur le mail, mais sinon, si vous avez Office, Microsoft, le Store, c'est plus facile de le download à partir du Store. Parce que c'est comme quand vous téléchargez une appli à partir de votre téléphone. Il va faire des auto-updates, etc. Alors que quand vous allez download un EXE sur le net, chaque fois, il faudra aller download l'autre EXE qui est sorti après, etc., etc. Donc, l'idéal, même si c'est de download à partir du Store, il va venir rapidement, quoi. Donc, oui, l'idéal, c'est d'installer Power BI. Donc, là, si je clique sur SharePoint, c'est ici qui va m'amener. Donc, voilà, vous voyez, ça, c'est le SharePoint du Power BI Days. Donc, powerbidays.sharepoint.com. Donc, là, hier soir, je me suis amusé à créer un site Power BI Days avril 2020. Donc, même si vous regardez la barre du lien, vous verrez que c'est un lien qui est assez facile. Donc, après, c'est à partir d'ici qu'on va partager tous les trucs qu'on va faire maintenant. Donc, ici, si je vais dans le document. Je n'ai pas reçu un lien par mail, peut-être que parce que vous êtes inscrit hier après que je vais envoyer le mail peut-être. Bon. Anyway, moi, on peut partager les liens ici. Jan, do you think I can chat with them here and just send them the link? Yeah. Yeah. In the chat window. Yeah. Just like where you have the questions, I can just paste it there. Yeah. Indeed. Alright. You can press send to all in the questions and it gets sent to everybody. Yeah. Okay. Ah, yeah, it's true. Envoyez à tous, voilà. So, je viens de vous envoyer l'emplacement pour, voilà, pour, je ne vois pas les fichiers dans SharePoint moi non plus. J'ai utilisé user6. Marie-Panda, je viens d'envoyer le lien, en fait, dans les questions. Donc, en fait, il faut rentrer dans SharePoint, ensuite dans le document. Par défaut, il va dans l'actualité, quoi. Il faut aller dans le document. Yeah. Nice. User20. Tu vois, c'est un truc psychologique, quoi. Tu dis aux gars user1 à user20. Et après, c'est un test psychologique de voir chacun ce qu'il va prendre. Il y a les gars qui vont prendre user1, d'autres qui vont prendre 20, deux qui vont se dire, attends, je prends un truc au milieu. Tu vois. Anyway. Donc là, c'est l'emplacement pour les fichiers. Donc, on commence à se familiariser. On a nos comptes Office, on a SharePoint. Et à partir de là, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'envoyer des trucs par mail ou quoi que ce soit, si quelqu'un veut faire un truc qui va le clouder sur SharePoint. Et on est tous dessus. Tous les users sont dessus. Et moi aussi mon compte est dessus. Vous voyez. 21 membres. Donc, je retourne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. qu'on va parler un peu des, donc déjà on a dit c'était l'agrégation de PowerPivot, PowerView, PowerQuery, etc. Donc PowerPivot, c'est l'extension Excel qui vous permet par exemple de faire des tableaux croisés, des pivotables, etc. Donc après ça, ce qu'on devrait faire, c'est juste explorer les différentes sources de données. Donc si on veut analyser des données, il faut absolument qu'on se dise qu'il y a des sources. Donc là, si je viens sur l'onglet Power BI, sur l'accueil, donc là sur l'onglet accueil, vous allez voir les différents modules qu'il y a. Après on a affichage, modélisation et aide. Donc pour le moment, si je viens à accueil, donc la première option que je vois ici, c'est obtenir des données. Donc quand je clique dessus, là vous verrez qu'il va nous synthétiser un peu les différentes sources de données. Mais quand je clique sur plus, là vous voyez qu'il me montre vraiment la liste exhaustive de toutes les sources de données que Power BI va aller chercher. Donc là, vous voyez mon écran. Donc là, vous voyez les fichiers Excel, les fichiers CSV ou texte, des fichiers JSON, vous pouvez charger carrément un folder dessus, un PDF, un dossier SharePoint, des bases de données access. Et bon, là c'est créé par catégorie. Donc en fichier, c'est ça que vous avez comme type de fichier. Sinon, on peut se connecter à des bases de données aussi. Donc à la plateforme, pas aux plateformes avec les dataset Power BI, etc. Donc à tout ce qui est Microsoft Azure, les services en ligne aussi. Donc SharePoint Online, Azure, Salesforce, les rapports Salesforce, Google Analytics, Adobe Analytics, etc. Donc il y a vraiment plus d'une cinquantaine de sources auxquelles Power BI peut se connecter pour aller chercher des données. Mais pour cette fois-ci, nous ce qu'on va faire, c'est que bon, on va faire simple, parce que c'est une initiation un peu, on va aller chercher un fichier Excel. Donc très souvent, avec les logiciels qu'on utilise, en fait, on a des extractions à faire. Et les extractions, ça va être du Excel ou parfois ça va être des CSV. Donc CSV, littéralement, ça signifie « Common Separated Values ». Donc voilà, c'est paré par des virgules. Donc si c'était sur Excel, vous auriez eu besoin de le séparer en utilisant l'option « Convertir », etc. Mais ce n'est pas au PIB, vous pouvez le charger directement. Vous pouvez le charger directement et il va le traiter normal. Donc là, que ce soit un Excel ou un CSV, ça va être pareil. Donc déjà, là, vous rentrez sur SharePoint pour aller télécharger le fichier Excel. Donc il faut aller chercher le fichier Excel. Donc c'est dans le dossier « Fan ». Et là, vous aurez « Extract des ventes ». Donc vous cliquez dessus comme ça, « Extract des ventes ». Et à partir de là, dès que vous le sélectionnez, vous aurez l'option « Télésarger ». Qui va s'afficher en haut. Et après, vous pouvez aller dans le fichier rapidement. « Extract des ventes ». Vous pouvez aller dans l'autre « Extract des ventes » pour commencer. « Use the cap, je ne vois pas les docs dans le SharePoint ». Donc, j'ai renvoyé… Bon, je vais renvoyer le lien direct. Je suis là où vous voyez. Ok. Donc, je viens de renvoyer le lien. Le lien qui va directement au dossier « File » même, où il y a le fichier. « What's the problem ? » Allez, je ne renvoie pas le fichier. Ok. « User 18 », je ne vois pas le dossier « File ». Donc, en fait, quand vous allez sur SharePoint, quand vous rentrez directement dans SharePoint, il faut d'abord, sur la gauche, vous verrez le site « Power BI Days avril 2020 ». Quand vous rentrez dans « Power BI Days avril 2020 », vous verrez, par défaut, il va se placer sur « Actualité ». Et vous allez sur la barre de gauche pour regarder l'onglet « Documents ». Donc, là, vous verrez le document, là où j'ai placé le pointeur. Et c'est là-bas que vous aurez, en fait, tous les fichiers. Sinon, j'ai aussi envoyé le lien directement en réponse aux questions. Et j'ai dit « Envoyez à tous ». Donc là, tout le monde devrait le voir. Donc, vous téléchargez le fichier « Extract des ventes ». Dans le dossier « File », vous verrez, « Extract des ventes ». Ok, ok. Et, bon, j'imagine que tout le monde là dans l'autre, c'est pas si lourd que ça. Ok, donc, quand je reviens là. Donc, maintenant qu'on revient sur « Power BI », le premier truc qu'on va faire ici, le premier truc à comprendre, donc là, c'est assez important, c'est qu'il faut un peu être à l'aise avec tout ce qu'on appelle les modèles de données, les plages nommées, etc. Donc, une plage nommée, ça va être une plage de données. Dès que je sélectionne deux cellules, je peux dire que c'est une plage de données. Donc, par exemple, une liste déroulante, c'est une plage nommée. Un tableau que je crée sur Excel en disant, par exemple, insérer un tableau ou définir comme tableau aussi, c'est une plage nommée. Donc, quand je dis « Obtenir des données », donc « Obtenir des données », donc ici, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est que le Power BI va se connecter au fichier. C'est ça qui est bien, c'est qu'il ne va pas uploader le fichier, il va se connecter au fichier. Par exemple, pour ceux qui ont vu le suivi que je fais sur le coronavirus au Sénégal, c'est-à-dire qu'au moins le fichier, il est sur mon ordi et le rapport, il est sur le cloud. Donc, ce qui se passe, c'est que dès que je mets à jour le fichier sur mon ordi et que j'enregistre, je vais ensuite sur Power BI Service et je dis « Actualiser ». Et directement, il comprend, il sait où est ma source et il va chercher. Donc, ça, c'est différent d'un upload parce que l'upload est statique dans le temps, en fait. C'est-à-dire que j'upload un truc, il est uploadé dans l'état dans lequel il est et il ne va pas changer. Alors que quand je me connecte au fichier, c'est différent. Il s'update à chaque fois. Donc, là, on dit « Excel » et on dit « Se connecter ». Voilà. Donc, après ça, « Explorateur du fichier », « Extract des ventes ». Donc, quand je clique sur « Extract des ventes », il y aura une fenêtre qui va venir et qui va me demander quelle feuille je veux importer, quelle feuille ou plage nommée. Donc, là, vous voyez « Saisie », « Base de saisie », « Réglage », « Année », « Quartier ». Donc, nous, vous voyez, avec ces différentes icônes, en fait. Donc, « Base de saisie » et « Réglage », ce sont des feuilles. Là-bas, ce sont des feuilles. Sinon, « Saisie », c'est un tableau. Et donc, ici, vous voyez que ce sont des plages nommées. Donc, il y a trois icônes différentes. Donc, ici, nous, on va prendre « Saisie ». Et quand je sélectionne, sachant que je peux sélectionner plusieurs choses à la fois, j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir dans d'autres Power BI qui vont être plus avancées où on va voir les relations entre les bases de données relationnelles, etc. Pour le moment, on va faire simple. Donc, on sélectionne une feuille, « Saisie », et là, on charge la feuille. Donc, là, voilà, création, chargement des données, détection des relations en cours, etc. Donc, là, je vais juste cliquer pour voir qui a levé la main, guys. Je suis sorry, je n'étais pas très sûr que… Hey, Mamadou. Oui. Oui. People are saying that they are not seeing any of the files at SharePoint. And somebody thinks that you might not have shared them with the users themselves. Is it possible? I did. I did. I actually add everyone. And let me just… You, I think… I'll wait. Let me just read the messages, sorry. Bonjour. Okay. Bonjour. 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 When was the latest message? Because I replied to this, guys, like the latest one is user, forging, voipally, doc, etc., that's what you're talking about? Latest was just a minute ago. So, yeah. ben d'où d'assaut d'accord thanks no one before this mague die op moment je pense que tu n'a pas apporté j'ai le site sharepoint avec les users i can't see any side page oh maggie en fait it's not the side page c'est plutôt c'est plutôt dans documents en fait donc bon so i'm gonna do it again guys je vais je vais me connecter sur office.com je vais me déconnecter et me reconnecter comme ça on va rapidement comment comment aller là bas so uh yeah i'm saying i'm gonna log all the way out and look back in so that they see how how i did it and we can go and like get the files straight i added everyone actually great voila vous êtes déconnecté d'office 365 all right donc jeudi office non comme ok donc là vous voyez l'adresse arrobas paul bi des points on microsoft.com donc je sélectionne donc à présent bon moi j'ai enregistré mon mot de passe et tout quoi donc c'est vous verrez cette page là donc quand vous verrez cette page là vous cliquez directement sur sharepoint il va ouvrir une autre page et laisser cette page la tête qu'elle il va ouvrir cette page faire point d'ici ok donc là vous verrez ici en fait pas ou bien sur la gauche vous voyez pas ou bien des affaires de maison et quand je clique dessus il m'amène à ce site là qui m'amène à ce site où je vais tous rajouter c'est à dire que même si vous vous ne voyez pas ici si vous allez au lieu donc je vous montre ça ensuite on va faire l'autre technique voilà il m'est pas défaut il est à l'onglet accueil donc si je vais dans le document si je vais dans le document là il va chargé il va me sortir ou les deux donc là si je vais dans le document vous voyez il sort tous les documents et en plus là vous voyez 21 membres et les 21 membres c'est user 1 jusqu'à user 20 et moi donc tous les users sont dans le truc tous les users sont dans le dans le sharepoint donc l'autre technique ce serait une fois que vous êtes sur office comme ça vous cliquez sur outlook donc si je clique sur outlook il va me sortir les mails et donc vous avez reçu un mail où je vous ai invité à au sharepoint en fait ça c'est un truc que vous verrez directement je vous ai invité à au Merci. Je pense que c'est bon pour les gars. Si vous avez, si il y a quelqu'un qui a un souci pour télécharger le fichier, vous pouvez me dire. On va gérer ça. OK. So, donc, sinon, en fait, où on en était, c'est que, là, j'ai dit obtenir des données. Et donc, après ça, on a sélectionné le fichier Excel et puis on a sélectionné une feuille, on a énergé. Donc, à partir de là, normalement, vous devez voir ici. Donc, ici, vers la droite, vous verrez visualisation et vous verrez champs, les différents champs. Et bon, si vous êtes un peu, si vous avez l'habitude d'Excel, vous verrez que ça ressemble au menu du tableau croisé dynamique un peu. Donc, là, la seule différence, c'est que c'est trié plus par ordre alphabétique que par autre chose. Donc, là, vous voyez, il met saisie, etc., tableau 1, tout ça. Donc, là, vous verrez les différents champs qu'il y a et, bon, cette fois-ci, ils vont être triés par votre truc. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sorted by arrival time, like, I'm just seeing random questions popping up from everywhere. On the column name, you can click received on the time and then it sorts. Yeah, 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 I just did, I just did. Great, it's working now, thanks. Okay, okay, c'est good. Okay, c'est bon. All right. So, une fois que j'ai ces champs-là, maintenant, on va voir rapidement comment naviguer sur Power BI, etc. Donc, encore, pour ça, j'ai, donc, moi, j'utilise le PowerPoint comme un tableau blanc, quoi. Donc, là, on va essayer de voir quelques visualisations qu'on va créer. Et voilà. Donc, le premier, c'est très simple, on va dire histogramme montant facturé par année. Donc, un histogramme basique des ventes par année. Donc, quand je veux créer un visuel sur Power BI, donc, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, il y a trois principales manières pour faire ça. Donc, si vous regardez, toujours dans l'onglet accueil, vous aurez ici, nouvel élément visuel. Donc, quand je clique sur nouvel élément visuel, il crée la zone pour l'élément visuel. Et après, il me suffit juste de sélectionner les éléments ici. Ou alors, je les prends, et c'est du, c'est comme un tableau quasi dynamique, quoi. C'est du drag and drop. Je vais prendre un champ ici, n'importe quel que je vais cliquer là, en action, les jambes, en valeur, etc. Et il va créer le papier. Donc, ou alors, je peux juste cocher directement, et là aussi, il va comprendre. Par exemple, si je mets date, et que je mets mon temps facturé, vous voyez, directement, il va créer un graphique comme ça. Donc, apparemment, vous voyez, c'est très simple. Donc, j'augmente la taille, voilà, il change, etc. Donc, ça, c'est la première manière. Encore, donc, je delete. Donc, la deuxième technique pour créer une visualisation. Donc, ici, on ne parle pas forcément de graphique. Ce n'est pas tout le temps des graphiques. Par exemple, ça a une carte, un map. Ce n'est pas forcément un graphique. C'est plus un élément visuel, quoi. Donc, ici, en termes de visualisation, c'est ça qu'on a, des visualisations natives de Power BI. Donc, si je veux une visualisation en particulier, je clique dessus. Et ensuite, je viens définir les éléments. Donc, ça, c'est la deuxième technique. Donc, la première technique, c'est de cliquer sur nouvel élément visuel. La deuxième technique, c'est de sélectionner directement la visualisation qui m'intéresse. Et donc, là, on voit que quand je clique sur nouvel élément visuel au début, je n'ai pas le choix. C'est lui qui me propose, en fait. Alors que là, je peux choisir quelque chose. Et voilà. Et donc, ça aussi, j'enlève. Et donc, la troisième technique, c'est juste de sélectionner le KPI directement. Vous voyez, donc là, j'ai cliqué sur mon temps facturé. Mais bon, là, il n'a pas l'intelligence d'optimiser le visuel comme il faut. Donc, là, il me crée un histogramme. Bon, logiquement, j'ai une seule part parce qu'il y a un seul point de données, etc. Et donc, quand je vais cliquer ici sur date, directement, il va mettre des années. Et là, je peux augmenter la taille du graphique, etc. Donc, ça, c'est comme ça que je crée un graphique rapidement. C'est comme ça qu'on crée un graphique sur Power BI. Password. Donc, Maoudou de Traoré, OK. Le password, c'est Power BI Days. Donc, je te montre. There goes the password. Donc, password, c'est ça. Power BI Days et le point d'exclamation. Power BI, P majuscule. I haven't received an invitation to the SharePoint. Hey, Nya Nya, how you doing? OK. You haven't received... Bon, il faut regarder, en fait, dans l'onglet, les questions. So, Ian, can you tell me, when I send a reply, where do they see it? They see it in the same window. They see it in the same window. Donc, Nya Nya, là, je vais renvoyer le lien du SharePoint pour que tu puisses rejoindre directement. Mais bon, il faut utiliser une des adresses, hein, user1 jusqu'à user20 at Power BI Days, point on microsoft.com. OK. So, what's going on? OK. Guys, donc, je vous remets le lien encore du SharePoint. Envoyer à tous, right? Bien, voilà, je viens d'envoyer le lien du SharePoint avec mon LH. J'ai un problème avec mon compte. Donc, je ne sais pas si c'est... Ah, non, il ne faut pas... Non, non, non. Bon, les gars qui viennent d'arriver... Sorry, guys, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont venus en cours de route. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je disais que, au début, je disais que pour avoir aujourd'hui une expérience complète sur Power BI, on va utiliser Power BI Pro. Donc, à cet effet, Yann nous a créé des adresses Microsoft. Et c'est ça, la liste des adresses. Donc, c'est user1, arrobas, Power BI Days, point on microsoft, point com. Vous avez user1, user2, user3, c'est jusqu'à user20 qui sont disponibles. Et non, on ne peut pas utiliser l'outil, mais c'est du pur Microsoft, point. Et de user1 à user1, et ensuite le... Hello, Alamin, comment tu vas? Mais tu peux activer... Bon, attends, je vais activer ton micro, là, tout à l'heure. Tu vas te présenter. Et, OK. So, hello, Racine, how you doing? Ah, les gars, ils ont fait la grâce mat, ils viennent d'arriver. OK. Donc, Power BI Days, B majuscule. Non, I'm just kidding, man. Donc, Racine, Racine, Racine Soumarais, c'est un gars qui est très... C'est un génie de PowerPoint. Il crée des films à partir de PowerPoint. J'espère que... Bon, c'est dans les projets, on va faire un PowerPoint day un jour, lui et moi. OK. Donc, les adresses, c'est user1, at Power BI Days, point on microsoft.com, jusqu'à user20. Et, uh, Power BI, le mot de passe, c'est Power BI Days, like this, avec le P majuscule et le point d'exclamation à la fin. Yeah. Et, uh... Donc, je pensais que tu l'avais, man. You should have told me. OK. OK. So, we're good to go. OK. Donc, uh... Donc, uh... Donc, I guess I have to do this again, parce que les gens n'avaient pas encore le fichier. OK. Guys, là, il est 10h49, hein. Donc, il nous reste une heure... Euh, trois heures, dix minutes, et avec des pauses, hein. So, we should... We gotta get going, uh... Yeah. OK. Donc... Je supprime ça. OK. Donc, je vais supprimer ça, et je vais supprimer ça aussi. Je vais supprimer ma source de données, en fait. Donc, si... Vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous l'avez déjà fait, que vous l'avez compris. C'est juste pour les autres qui viennent d'arriver. Donc, là, c'est comme si je viens d'ouvrir juste un fichier pour... Je viens juste d'ouvrir Power BI. Donc, si vous voulez faire simple, c'est que c'est comme... Dites-vous, ouais, c'est comme quand j'ouvre Word, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est comme si vous allez sur l'écone Word, vous double-cliquez. C'est pas pour autant qu'il crée un... C'est pas pour autant que vous avez ouvert un fichier. Voilà. Donc, là, je dis... Donc, vous voyez, il appelle ça en titre. Obtenir des données. Donc, on va chercher des données Excel du fichier qu'on va... Qu'on a téléchargées sur le SharePoint. Donc, extract des ventes. Que je valide. Et donc, là, vous voyez, directement, il va sortir la fenêtre qui va me demander qu'est-ce que je veux aller chercher. Donc, c'est pas que... Donc, sachant que je peux cocher plusieurs choses à la fois. Mais, si je coche juste saisie, par exemple, il va prendre juste ça. Et nous, c'est de ça dont on a besoin. Donc, on coche saisie. Et on met Chargé. Donc, là, il va prendre un peu de temps à mouliner. Bon, très rapidement, hein. Il va mouliner. Après, là, vous verrez tous les champs, comme sur un tableau croisé dynamique, sauf que... Sauf que c'est par ordre alphabétique, quoi. C'est juste ça. C'est juste ça la différence. Et tous les champs, vous aurez des chiffres, vous aurez le logo Sigma à côté pour vous montrer que, voilà. Donc, sachant que c'était un fichier Excel à la base, entre parenthèses, par exemple, là, j'ai des colonnes années, mois, etc. Mais sur Power BI, je n'ai pas besoin de ça. Power BI va se permettre de hiérarchiser les dates lui-même. Donc, juste avec le champ date, vous voyez, avec le champ date, il y a une petite flèche à côté et il a créé une hiérarchie des dates. Donc, jusqu'au jour, donc année, trimestre, mois, jour, etc. Donc, toutes les manipulations qu'on fait sur Excel, pour sortir de moins, etc., Power BI va le faire ici pour nous. OK? Donc, là, je disais, pour créer un visuel sur Power BI, il y a trois manières de le faire. La première manière, c'est de cliquer sur un nouvel élément visuel, comme ça. Et à partir de là, vous avez ce champ qui vient en bas de visualisation et c'est du drag and drop, c'est-à-dire, vous prenez n'importe quel critère que vous le glissez ici et il va influer sur le graphique. OK? Sinon, je dis, je clique sur n'importe quel graphique ici directement aussi, il va faire la même chose. Ou alors, je clique directement sur le KPI que je vais afficher. Donc, je clique sur mon temps facturé, il me le sort ici et après, je clique sur date. Et par défaut, il va aller au truc le plus général. Donc, il va aller sur un rapport par année. OK? Donc là, il va aller directement sur un rapport par année. Donc, je peux l'étendre un peu ici. Hello, il n'y a pas de transformation de données à faire en amont. Si, il y a… Bon, bon, on peut transformer des données si on veut, mais sachant qu'on est assez nombreux, je pense que beaucoup ne sont pas à l'aise avec la transformation de données. Je pense que c'est du Power BI assez avancé quand même. Et, bon, moi, j'avais déjà transformé les données. Sinon, j'aurais pu le rendre un peu plus compliqué. Mettre, par exemple, au lieu de faire des V look-up, au lieu de faire une recherche V pour aller chercher, par exemple, la zone, j'aurais pu mettre des zones sur une autre feuille, puis on crée des bases de données relationnelles avec la cardinalité qu'il faut, etc., etc. Mais bon, encore une fois, je trouve que c'est pas très générique, quoi. Je trouve que c'est pas très générique et que c'est un peu avancé. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de faire du Power BI avancé, etc., et d'aller très loin même sur tout ce qui est DAX, etc., les formules DAX qui est un langage, donc le langage qui était sur Power Pivot, etc., et Power Query qui est Data Analysis Expression, qui existe aussi sur SQL et qui est le langage qui est utilisé par Power BI. C'est un langage très puissant qui permet de faire même des formules de Time Intelligence, donc pour calculer, par exemple, le year to date, le quarter to date, month to date, etc. Et donc ça, pour le faire, par exemple, sur Excel, je suis busé de faire plein de manipulations, faire des cumuls par année, limiter ça à une date, etc., etc., lui dire égal today, moins, etc., alors qu'ici, sur Power BI, il peut le faire tout seul. Mais bon, ça, c'est vraiment, je pense que c'est plus facile d'apprendre à créer des graphiques d'abord, et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avant d'arriver à ce stade-là. OK. So, quand je crée un graphique comme ça, quand je crée un graphique comme ça avec les années, ici, donc, on va d'abord se familiariser un peu avec les différents layers qu'il y a sur le graphique, les différentes couches, en fait. Donc là, si vous regardez, pendant que vous êtes dans la sélection, vous verrez qu'il y a des boutons en bas. Donc, vous avez la flèche du haut, bon, qui est désactivée parce qu'il n'y a pas un niveau plus générique que celui-là, donc, après l'année. Donc, ici, donc ça, on va, ça, c'est pour cliquer, pour activer, explorer au niveau du détail. Donc, explorer au niveau du détail, c'est un truc assez subtil à comprendre, c'est que quand je clique dessus, c'est comme un bouton à activer. Donc, quand je clique dessus, il active le bouton. Vous voyez ? Donc là, il active le bouton. Donc là, il active le bouton et après, si je clique ici sur l'année, par exemple, vous voyez, si je clique sur 2014, il va rentrer dans le détail de 2014. Alors, si je clique sur 2014, il rentre dans le détail de 2014 et encore, quand je clique sur trimestre 2, il va rentrer dans le détail du trimestre 2. Donc, c'est ça, explorer au niveau du détail. Et je peux aller encore plus loin. Si je clique sur le mois, il va aller sur les jours du mois, etc., etc. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un bouton. Et après, si je veux retourner, je mets cette flèche-là qui me permet de retourner au côté générique. Voilà. Donc, je reviens à l'année comme ça. Donc, ça, c'est explorer au niveau du détail. C'est comme un bouton que j'active et quand je l'active, quand je clique dessus, quand je... Donc, quand explorer au niveau du détail est activé comme ça, quand je clique sur une barre, il rentre au niveau du détail de la barre. Comme ça, il va rentrer ici, trimestre 3, je clique encore, il va rentrer ici, outre, je clique encore, il va rentrer jusque là. C'est comme ça que ça fonctionne quand je veux explorer au niveau du détail. Ensuite, je retourne, voilà, monter dans la hiérarchie, voilà. Donc, là, on est au top de la hiérarchie. Donc, maintenant, ce que je veux qu'on voit, c'est la différence entre ces deux icônes-là. Donc, ici, j'ai accédé au prochain niveau de la hiérarchie. Donc, accéder au prochain niveau de la hiérarchie, quand je clique dessus, ce qu'il va faire, c'est que, en fait, je ne sais pas comment dire, il ne va pas faire de filtre entre les années, il va juste nous montrer la synthèse des trimestres 1 de toutes les années. C'est ça qu'il va faire. Donc, là, quand je dis 2013, etc., accéder au prochain niveau de la hiérarchie, il va me dire tous les trimestres 1, c'était combien. Ensuite, tous les mois de janvier cumulés, il va nous montrer c'était combien. Et ça, par exemple, ça peut miscler quelqu'un, quoi. Ça peut faire croire des choses qui ne sont pas réellement chronologiques. Alors que, vous voyez ces flèches-là, quand je développais tout sur un niveau de la hiérarchie. Donc, ça, c'est ce qui me permet d'avoir vraiment une chronologie des choses. Donc, là, vous voyez, quand je tire, vous voyez, 2013, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, etc., 2014. Donc, c'est ça la vraie chronologie. Et si je regarde cette tendance-là, c'est ça la vraie tendance de ce qui s'est passé. C'est différent de si j'avais dit janvier, février, etc., et qui fait la somme de tous les janviers, puis la somme de tous les févriers, etc., etc. Donc, ça, c'est la différence entre ces deux icônes qui vous permettent de rentrer au niveau du détail, etc. Donc, là, pour le moment, je vais revenir sur le graphique comme ça à l'année. Je vais revenir sur le chart à l'année comme ça. Et, bon, à chaque fois, je vais revenir sur le PowerPoint pour qu'on voit ce qu'on va faire. Donc, histogrammes groupés par zone. Donc, histogrammes groupés, ce sont qu'on a des histogrammes groupés et des histogrammes empilés. Je retourne sur Power BI. Donc, là, j'ai histogrammes empilés, OK, et là, j'ai histogrammes groupés. Donc, je clique ici. OK, donc là, je m'attends à ce que des gens… OK, donc là, je dis, à partir de là, je commence à m'attendre à quelques questions parce que c'est… Bon, ce n'est pas OBI, ce n'est pas difficile, c'est juste subtil, en fait. Donc, là, vous voyez, quand j'étais là, j'ai fait tous mes modifs. Avant de créer un autre graphique, je suis sorti, en fait, de la sélection. Par exemple, si je me mets là et qu'au lieu de sortir de la sélection, je me dis, ah, je vais créer un nouveau graphique et que je clique ici, il va modifier mon graphique, en fait. Au lieu de créer un nouveau graphique, il va modifier mon graphique. Et pourquoi ? Parce que je l'ai toujours sélectionné. Vous voyez, donc là, je retourne avec CTRL-Z, on reste sur du Microsoft. Donc, CTRL-Z, ça passe. OK, donc, quand je veux créer un nouveau graphique, il faut que je sorte de la sélection. Et là, OBI va comprendre que je veux créer quelque chose de nouveau. Sinon, quand je suis là, regardez qu'il sélectionne, en fait, la visualisation. C'est-à-dire que si je clique, il édite ce que j'ai. Tu vois, alors que quand je sors ici, après, il me permet de créer la visualisation comme je veux. Donc, là, on dit histogramme groupé, vente par zone. Donc, encore une fois, on peut les placer où on veut. Donc, je le place là. Je dis vente par zone. Donc, vente, c'est montant facturé. Et on va juste mettre zone. Zone 1, zone 2, and zone 3. Donc, pourquoi j'ai voulu créer ce graphique-là ? C'est basique. Pourquoi j'ai voulu le créer ? C'est pour qu'on puisse comprendre très rapidement comment ProBI fonctionne. Donc, le propre de ProBI, c'est que chaque élément visuel est un filtre pour les autres éléments visuels. Ce qui veut dire qu'en ce moment, avec ce que j'ai là, vous voyez, par exemple, sur certaines solutions, vous avez besoin de mettre des filtres, etc. Vous avez besoin de mettre ce qu'on appelle un segment. Et après, à partir de là, vous pouvez filtrer. Mais sur ProBI, regardez, si je clique sur zone 1, il va me montrer ce qui se passe en 2013, 2014, 2015, seulement pour la zone 1. Donc, vous voyez, il fait un highlight dessus et tout le reste, il nous montre la différence. Donc, pareil aussi, je mets zone 2, il va faire la même chose. Zone 3, il va faire la même chose. Donc, c'est comme ça que, par défaut, ProBI va fonctionner. Et après, l'idée, c'est de se demander, est-ce que je veux ça à chaque fois ou pas ? Parce qu'on n'a pas forcément envie de voir tous les filtres et tout. Par exemple, moi, ça m'arrive très souvent de créer une carte, ce qu'on appelle une carte. Donc, pour par exemple, ceux qui ont vu le rapport journalier sur le COVID-19, là, ils ont vu, par exemple, en haut, quand je mets sous traitement, etc. C'est ce qu'on appelle une carte, donc juste l'affichage du chiffre comme ça. Si je veux créer une carte, parfois, je n'ai pas envie que ça bouge. Parfois, j'ai envie de voir le montant global des ventes et je n'ai pas envie que ça bouge. Donc, ça aussi, on va voir comment gérer ça. Et donc, là, chaque graphique est un filtre, en fait, pour les autres visuels. Mais on a quand même les segments qui sont là, qui existent. Donc, un segment, c'est un filtre. Donc, c'est les segments qui sont là. Donc, vous voyez, je... Et aussi, ici, on peut créer des segments chronologiques, par la date, etc. Ou alors, par un critère spécifique. Donc, ça, c'est, bon, la prise en main sur Power BI, on va dire. Créer un graphique, puis sortir de la sélection pour créer un autre graphique. Puis, après, là, je me rends compte que chaque graphique est un filtre pour tous les autres. Et à partir de là, on essaie de créer notre tableau de bord. OK. Donc, si je retourne ici, on dit histogramme empilé par quartier. Bon. Là, on va voir juste un histogramme empilé. Donc, je retourne là. Donc, si je dis histogramme... Et, là, on dit compte que je me cache la vue. OK. Histogramme empilé, voilà. Donc, quand je crée l'histogramme empilé... Jan, est-ce qu'il y a une façon que je peux juste hide ça ? C'est slowing me down. On va voir la petite partie. Les attendiers ne sont pas en vue, mais vous pouvez presser la petite arrow. Ça se dit «Hide Control Panel ». Sorry ? Vous pouvez presser la petite arrow. Ça se dit «Hide Control Panel ». Et puis, ça se dit «Hide Control Panel ». Oui, parce que c'est vraiment slowing me down. You see it ? Not yet. Yeah. Hide the Control Panel. Yeah. All right. So, I only have the questions now. Because I detach them. OK. It's all right. OK. Donc, là, une fois que je mets l'histogramme empilé, donc, on a dit l'histogramme empilé par quartier. Donc, il suffit. Donc, encore une fois, quand je suis dans la sélection, c'est ça, toute la subtilité. Restez dans la sélection pendant que je fais mes choses. Et après, bien sûr, quand je veux créer autre chose, il faut sortir de cette sélection-là. Donc, là, par courant d'alphabétique, lieu de contact. Donc, lieu de contact, montant facturé, par exemple. Voilà. Donc, centre-ville, etc. Donc, bon, un truc, c'est logique. Si je clique ici sur Zone 1, il va me montrer les deux quartiers qui font partie de Zone 1, qui sont Centreville et Médina. Quand je mets Zone 2, il va sortir Mermoz et Pointe. Et quand je mets Zone 3, il va sortir Almaty. OK. So, guys, à partir de là, je veux juste qu'on crée juste ce qu'on appelle des cartes. On va créer deux cartes et on va commencer à voir quand est-ce qu'on veut filtrer, quand est-ce qu'on ne veut pas filtrer, comment s'amuser avec, etc. OK. Donc, ici, quand je dis carte, c'est différent d'une map. Donc, on appelle ça une carte aussi. C'est pour ça que je dis map. Ici, la carte, c'est là où vous voyez l'icône 1, 2, 3. Ça, là où je... Ce que je survole en ce moment, c'est ce qu'on va appeler la carte. Et donc, c'est juste une étiquette de données, quoi. Donc, quand je clique sur carte ici et que je dis, par exemple, le montant facturé, il va me dire que le montant facturé, c'est 190 millions. Donc, ça, c'est pour mon filtre actuel, bien sûr. Sinon, si vous n'avez aucun filtre, il va me mettre ici 927 millions. OK. Donc, ce qu'on va faire, en fait, l'idée, c'est quoi ? L'idée, moi, c'est que je voudrais avoir, en fait, deux cartes comme ça. Moi, je voudrais avoir deux cartes comme ça. Et donc, l'une des cartes, je veux qu'elle suive mon filtre. Donc, quand je clique sur zone 1, je veux que l'une des cartes me dise ça, c'est 371 et que l'autre reste statique à côté. Comme ça, je saurais c'est 371 sur combien. Je n'ai pas envie de réfléchir à me dire c'est 927, je vais retenir ça, etc., etc. Je veux qu'il m'affiche deux cartes côte à côte. Donc, le premier truc qu'on va faire ici, c'est qu'on va formater déjà notre carte comme on veut qu'elle soit. Et à partir de là, on va formater la carte comme on veut qu'elle soit. Donc, ça, c'est plus facile. On formate, puis on copie, on colle et on modifie l'autre. Et ensuite, on gère les propriétés. Là, je peux réduire comme je veux. OK. Donc, ici, pour changer, en fait, n'importe quoi sur les visuels, donc, vous voyez, on a créé les visuels et par défaut, ils étaient bleus. Donc, ici, pour changer les éléments sur un visuel, il suffit de cliquer dessus. Et donc, ici, au niveau des champs, donc là, vous avez tout ce qui est… Donc, déjà, en fait, je vais cliquer sur un graphique parce que vous avez plus d'options avec le graphique. Vous allez mieux comprendre. Donc, quand je suis là, en fait, au niveau du champ, ça, ça ressemble à l'outil pour construire un tableau quasi-dynamique quand je fais du drag and drop. Et donc, ici, vous avez l'autre onglet, Format, qui vous permet de gérer tout ce qui est… Donc, quand je clique sur Format, là, vous voyez, vous avez Général, donc, en Général, c'est plus des positions, etc. Donc, après, vous avez ici comment ça fonctionne. Donc, ici, peut-être, ça va vous prendre un peu de temps pour vous habituer avec, mais c'est très user-friendly. Vous voyez, donc là, Axe des X, par exemple, vous voyez, je peux expand ou bien collapse. Donc, quand je clique dessus, après, je peux activer ou désactiver. Donc, si ce n'est activé, voilà, ou alors… Bon, sachant que s'il est désactivé, bien sûr, tout va être grisé. Et si je l'active, après, je peux changer les options ici, etc. Démarrer. Donc, je peux dire où est-ce que je veux que ça commence, comme sur Excel. Je peux dire que je veux que ça commence à 0, à 1.10, etc. Axe des X, axe des Y, aussi la même chose. Donc, couleur des données, couleur par défaut, c'est ça. Si je veux, je peux changer, je peux mettre autre chose. Je vais mettre ça. Vous voyez, donc là, par exemple, il va changer, couleur par défaut. Donc, là, vous avez étiquettes de données qui sont désactivées. Donc, les étiquettes de données, si je les active, il va écrire, donc, date labels, quoi. Donc, vous voyez, là, il met les données ici. Donc, moi, généralement, quand on a des étiquettes de données, après, on n'a pas besoin d'avoir l'axe qui est à gauche, quoi. S'ils aient les valeurs qui s'affichent là, je n'ai pas besoin de la part ici qui va me dire que ça va jusqu'à 200 millions. Donc, on peut faire juste le choix entre les deux. Donc, là, étiquette de données, si je clique dessus, encore une fois, ici, il va me proposer unité d'affichage. Je peux avoir des milliers, des millions, des milliards, etc. Je peux le mettre aussi en automatique. Donc, sachant qu'on a des filtres et que mes montants peuvent passer de millions à des milliers, l'idéal, c'est de le laisser sur automatique. Parce que si vous mettez millions et que c'est genre 10 000, il va mettre 0,100. Donc, l'idée, c'est de le mettre en automatique et vous le laisser comme ça, quoi. OK. Donc, pour les étiquettes de données, vous pouvez choisir la taille, la couleur, la police, etc., etc. Donc, comme je dis, ça prend juste un peu de temps, mais c'est très logique et surtout, vous avez l'habitude d'utiliser Excel, etc. Donc, vous pouvez choisir les couleurs d'étiquette que vous voulez, l'orientation, la position, est-ce que vous voulez que ce soit. Voilà. Comme sur Excel, sur le chat dedans, etc. Voilà. Taille du texte et, bon, police du texte aussi. Densité de l'étiquette. Donc, ça continue. Afficher l'arrière-plan, etc. Zone de traçage. Donc, le titre, il est activé par défaut et par défaut, il va chercher le croisement qu'on a mis, quoi. Donc, il met mon temps facturé par année. Donc, je vais mettre un double jury. Je vais dire vente par année. Vente par année, vous voyez. Et là, donc ça, c'est l'onglet titre. Vente par année. Donc, retour à la ligne automatique. Mais bon, là, mon texte, il n'est pas assez long pour aller à la ligne. Couleur du texte. Bon, je vais changer un peu pour qu'on voit, quoi. Donc, couleur du texte, je le mets en blanc. Et le background, je le mets en noir. Couleur d'arrière-plan, je le mets en noir. Like this. Alignement, je le mets au centre. Ensuite, j'augmente la taille comme je veux. Voilà. Et voilà. Donc, après, famille de police, je vous laisse comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la police que vous voulez, etc. Donc, c'est juste pour vous montrer comment naviguer sur le truc. Donc, arrière-plan. Est-ce que je veux des bordures à mon chart, etc. Donc, cet onglet-là à droite, c'est cet onglet qui nous permet, donc, format. Bonjour, j'aimerais savoir si une disposition différente de votre database permettrait également une fluidité pareille de votre présentation. Donc, le truc, c'est, en fait, en termes de disposition, on parle de modèle de données. Donc, quand on parle de, par exemple, en big data, en BI, etc., on va beaucoup parler d'hypercube de données. Donc, l'explication la plus basique, c'est quoi ? C'est que si je veux aujourd'hui faire un tableau des ventes par mois et par zone, je peux juste m'arrêter à deux dimensions, colonne et ligne. Donc, si je veux aller beaucoup plus loin, il faut que j'ai ce qu'on appelle un hypercube de données. C'est-à-dire que les données soient enregistrées transaction par transaction, de sorte à ce que chaque ligne représente une interaction, que ce soit une fente, un enregistrement ou whatever. Chaque ligne doit représenter une interaction. Et donc, à partir de là, tout est possible. À partir du moment où vous avez des colonnes et des lignes et chaque ligne représente, et vous avez des clés uniques, des clés répartition, etc. Et bon, même si les modèles sont différents, c'est possible de les remodéliser sur Excel, sur Power BI, avec d'accès, plein de choses. Donc, dès que vous avez des données, dès que c'est exhaustif, voilà, c'est le paradigme, on peut faire plein de trucs. Voilà. OK. Donc là, vous voyez, j'ai changé un peu le format de ce charte. J'ai changé la couleur, j'ai mis des étiquettes de données, j'ai changé les titres en mettant le background en noir, etc., etc. Donc, ici, je reviens à ma carte qui est là. Je reviens à ma carte. Et donc, ici, en fait, on va avoir deux étiquettes. On va avoir une étiquette qui va s'appeler CA, genre chiffre d'affaires, CA spécifique. I think I have a message. Oh oui, il y a quelqu'un qui s'en fait un truc. On ne voit pas les champs des données, vous voyez. Hello, Radim, tu es là? Bonjour, Madou. Oui, comment ça, les champs des données? Oui, en fait, ce qu'il disait, en fait, c'est la liste des différentes variables qui changent dans votre champ de données. Normalement, en fait, on doit le voir pour voir, en fait, comment vous faites que l'église s'est déposée là. Ça, c'est important, je pense. Vous ne voyez pas, là, à droite de moi, vous ne voyez pas ma souris en ce moment? Bon, mais, en fait, il y a une petite fenêtre qui masque les différentes variables. Ah non, ça, c'est un problème que vous êtes le seul à avoir, parce que vous êtes un présentateur. Donc, vous avez la barre comme moi. Les autres, ils ne voient pas ça. C'est ça. Les autres, ils ne voient pas ça, parce que ça m'étonnait, quoi. All right, OK. OK. OK, guys, je continue. OK, donc là, je dis, je veux avoir une étiquette qui s'appelle CA spécifique et l'autre qui s'appelle CA global. Donc là, on a vu qu'il fallait juste... OK, donc là, on a vu que facilement, genre, quand je suis sur un élément visuel et que je clique là, j'ai les options. Donc déjà, cette option-là, mon temps facturé, donc là, on peut dire si on veut l'afficher ou pas. Vous voyez, donc si je fais ça, si je le désactive ici, il ne s'affiche plus. Donc là, je désactive ça et à la place, je vais activer le titre plutôt. Donc, par défaut, il n'y a pas de titre et on va mettre un titre. On va mettre CA spécifique. Yes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il se met directement au coin en haut, à gauche, etc. Moi, je veux qu'il soit un peu plus joli que ça. So, je veux faire ça. Background black. Voilà. Et je vais le se montrer. Voilà. Comme ça, par exemple. OK. Donc, pourquoi je fais tout ça ici ? C'est parce qu'après, je vais copier, coller à côté, etc. Et après, bon, on va gérer les trucs. Donc, une fois que ça, c'est fait. Bonjour. Comment puis-je accéder aux données, cher Mac & Sen ? Donc, comment accéder aux données, Mr. Sen ? Il faut aller sur office.com. Vous connectez sur office.com avec une des adresses suivantes. Yes. Donc là, vous avez les adresses user1.pawbi.days.com. onmicrosoft.com, user2, user3, user4, jusqu'à user20, at pawbi.days.onmicrosoft.com. OK. Et donc, après ça, le mot de passe, c'est pawbi.days, comme écrit ici en bas, pawbi.days avec P majuscule et le point d'exclamation à la fin. Vous pouvez regarder ça rapidement. Comme ça, je vais retourner à l'autre écran. User1, at pawbi.days.onmicrosoft.com. Et après, vous mettez mot de passe pawbi.days. Donc, ensuite, pour accéder, donc là, ça va vous permettre d'accéder à Office, online. Et là, si vous cliquez sur l'icône SharePoint, donc on a créé un SharePoint avec, où on a mis, où j'ai rajouté tous les users, de User1 à User20. Donc, peu importe le mail que vous prendrez, vous pourrez accéder à la plateforme. Et là, vous verrez les fichiers qu'on a uploadés. Sinon, je vais encore coller ça ici, comme ça. Voilà. So, je copie le lien du SharePoint et je le colle au niveau des réponses. Donc là, j'ai mis envoyé à tous, encore une fois. Donc, je pense que vous devriez le voir. Vous devriez voir le lien, bon, anything soon. Right. OK. So, OK. Donc là, vous voyez, j'ai créé CA spécifique. OK. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je copie avec CTRL-C et CTRL-V. Je colle à côté. Et donc, vous avez cet outil-là, un peu comme sur PowerPoint, qui va vous dire si vos éléments sont alignés, etc. Donc, moi, j'aime bien un concept bien perpendiculaire et tout, quoi. You know. Donc, là, je sélectionne le deuxième et là, je change de titre et je vais l'appeler CA global. Donc, je viens à titre et je mets CA global. OK. CA global. Donc, maintenant, CA spécifique, CA global. Donc, maintenant, ce que je veux faire, ce que je veux faire, c'est que quand je clique ici, sur cette barre-là, je veux que le CA spécifique bouge et que le CA global ne bouge pas. Ça, c'est le premier truc que je veux. Et ensuite, on va voir la différence entre vraiment filtrer et c'est quoi, je ne sais pas comment on dit, highlight, en français, mettre en surbrillance, voilà. Donc, on va voir c'est quoi la différence entre un highlight et un vrai filtre. OK. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, quand on va gérer les interactions, vous allez voir un peu comment ça se passe, etc. Donc, déjà, vous voyez, vous voyez, là, j'ai cliqué en dehors de tous les graphiques juste pour vous montrer que les onglets, c'est accueil, affichage, modélisation et aide. Et une fois que je clique sur un graphique, là, j'ai des onglets qui apparaissaient, des onglets format et j'ai l'onglet données. Donc, au niveau de l'onglet format, on a ce qu'on appelle modifier les interactions. Ici, top left. Modifier les interactions. Donc, ça aussi, en fait, c'est un bouton ici. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, quand je clique, il s'active. Il s'active, c'est pas comme s'il modifie les interactions. Il s'active et il me permet de modifier les interactions. Donc, encore une fois, je le désactive. Et là, faites attention aux éléments visuels. Et encore une fois, bon, ça peut paraître compliqué, mais c'est très logique. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe ? Je suis sur un graphique et je lui dis modifier les interactions. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il me propose de modifier les interactions de ce graphique-là avec le reste des choses qu'il y a sur mon document. Donc, modifier les interactions. Regarder les autres graphiques. Donc, pour les autres graphiques, chaque fois, il va me demander quel type d'interaction je veux. Donc, regardez là. Il va me dire filtrer. Donc là, il me montre que c'est sur mettre en surbrillance. Voilà, surbrillance, c'est ça, Highlight ? So, là, il me dit mettre en surbrillance. Donc, c'est pour ça que ça fait genre verre à moitié vide, à moitié plein, quoi, quand je filtre ailleurs. Alors que filtrer, donc, je vais vous montrer rapidement sur celui-là. Donc, si je dis filtrer, si je dis filtrer et que je clique ici, vous voyez ce qu'il fait ? Il refiltre, en fait. Il retransforme les données. Vous voyez ? Donc, ça, c'est différent de quand je lui dis fais un Highlight. Parce que le Highlight, c'est ça qu'il va faire. Il va garder la barre de données. Pareil. Il va juste me montrer le niveau de remplissage du filtre que moi, j'ai sélectionné. Donc, c'est ça, mettre le Highlight. Si je ne veux pas mettre le Highlight, si je veux à la place de ça, si je veux… Donc, si à la place, moi, je veux filtrer, je vais mettre ça là. Donc, tout ça pour vous dire que tout dépend du type de visuel que j'ai. Vous voyez, par exemple, sur une carte comme ça, sur un graphique comme ça, il va me demander si je veux mettre un Highlight ou si je veux filtrer. Et par exemple, sur un truc comme ça, il ne va rien me demander, quoi. Parce que là, je ne peux pas mettre de Highlight. Sur une carte, je ne peux pas mettre de Highlight. C'est pour ça que je dis que ça a l'air compliqué, mais c'est très logique. Si je me pose la question, ici, c'est une seule manière de voir les données, en fait. Je ne peux pas le changer parce qu'ici, en haut, j'ai plusieurs barres. C'est ça, la différence. Donc, si je reviens là et que je dis modifier les interactions, ici, nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que CA spécifique soit filtrée, donc la seule manière de voir les données. Et on veut que CA globale ne soit pas filtrée. Donc, modifier les interactions. Ici, on a filtré et ici, on n'a aucun. Juste n'y aucun. Vous pouvez coller les users, s'il vous plaît, et les mots de passe. Bon, Hadim Mbake Sel, je vais activer votre micro, qu'on parle une bonne fois. Comme ça, vous pourrez truquer. Comme ça, vous pourrez rejoindre les gars rapidement. Hadim Mbake Sel, allez. Pour participer. Oui, M. Sel. Bonjour, M. Faham. Ça va, vous allez bien ? Oui, j'essaie de me connecter à SharePoint pour accéder aux données, mais je pense que j'ai mal saisi l'adresse que vous avez donnée, les users. OK, donc vous êtes allé déjà sur office.com ? J'ai ouvert avec le lien que vous avez envoyé. Le lien que vous avez envoyé pour la décision. Oui, et donc quand vous ouvrez, il vous demande quelle est l'adresse ? Oui, il me demande de me connecter. OK, donc soit vous pouvez faire ça, oui, donc allez-y et vous prenez, donc je vous montre les adresses comme ça. Yes ? Oui, je vais saisir un peu, s'il vous plaît. Non, non, prenez votre temps. J'ai le même problème que Hadim. Hello, Yolande, comment vous allez ? Ça fait un moment. OK, vous avez le même problème, on va régler ça. Donc là, Yolande, j'ai affiché les adresses mail disponibles, donc c'est user 1, 2, et ça va jusqu'à 20. Vous pouvez prendre 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 20. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Et après, le mot de passe, c'est pas au BIDs avec P majuscule, et après, vous avez le point d'exclamation à la fin. OK, vous suivez, vous suivez, presque. Non, non, vous êtes peut-être, tu attends. Oui, je suis. Oui, c'est bon, vous êtes connecté ? Je suis en, oui. Oui, et après, vous regardez la barre à gauche, et vous devrez voir, là, vous voyez les documents quand même. Pour le moment, c'est tout blanc. Je pense que ça vient. Oui. Non, non, mais une fois que là, vous êtes connecté, vous pouvez même ouvrir un autre onglet et aller sur office.com. Office.com. OK, d'accord. On a connu l'office.com. Office.com. Et là, vous verrez, en fait, toutes les applis Office et tout. OK, ici, ici, ici. Ça vient. Hello, elle a l'âge marrant. Il faut que j'active ton micro, toi. Donc, quand tu es là, and you just hiding, let me activate your microphone, man. Hello. Hello. Hi. How are you doing? Fine, fine. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ça va, ça va. I didn't see you. Hope you're doing good. No, I was there in the start. Oh, they are in the start. Ah, c'est bien. Mais il faudrait qu'ils partagent tes tips avec les gars et tout. Oui, I'm watching later on, maybe. All right, no problem. All right, OK. Talk to you later, yeah. OK, OK, c'est bon? Non, attends, je suis en train de... Il me demande encore d'entrer la connexion. All right, OK. C'est affiché à l'école. OK, c'est bon, BID. OK, c'est bon, pour le mot de passe. Je pense que c'est déjà qu'il y a un problème. Non, on va passer avec des fois, je suis cool. Oui. Et après, à la fin, il y a un point d'exclamation. Je pense qu'il faudrait copier les adresses. Mais après, bon... Amelata, je vais activer ton micro, Amelata Diop. Oui? Moi, je ne vois pas l'interface que vous voyez en réponse, donc je ne sais pas si je colle les mails. Est-ce que vous allez me voir tout le temps ou pas? Oui, on les voit. All right. OK, donc je vais juste coller ça. Et donc là, vous voyez tous les trucs que j'ai envoyés depuis le début? Oui, c'est ça. On a tous les liens que vous avez envoyés, tout ce que vous avez écrit. All right, je vais copier ça. Et... Ah, c'est bon. I think it's cool now. Yeah. C'est en grand en plus. OK? Voilà. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon? Oui. All right, cool. OK. OK. So, guys, let me just check. OK. Tricer, c'est bon? Oui, attends, j'ai entendu le collègue. Ça marche. All right. Non, c'est juste pour couper le micro, comme ça je continue? Oui, oui, vous pouvez couper, allez-y. All right, cool. Allez-y. All right. OK. OK. Donc, là, je reviens. Donc, là, je disais, en fait, ce qu'on veut ici, nous, c'est qu'à chaque fois que je filtre ici, que là, ils me disent, par exemple, c'est à spécifique 191 millions sur 927, par exemple. Donc, c'est là, en fait, toute la subtilité de Power BI, parce que, encore une fois, nous, c'est ça qu'on veut, mais quand je clique là, est-ce qu'il le fait? Quand je clique là, il ne le fait pas, parce qu'on ne l'a pas défini comme ça. Parce qu'en modifiant les interactions, on a cliqué sur ce chart-là. Donc, c'est pour ça que, hello, Mariette, how are you doing? Yeah. Bon, c'est juste envoyer les adresses mail tout de suite, donc tu peux regarder dans les questions, tu verras les comptes Microsoft a utilisé ainsi que le mot de passe pour nous rejoindre. Oui. OK. Donc, là, je disais, le graphique ici, c'est juste celui-là qui fonctionne pour le moment, en fait. Donc, il faudrait que je fasse la même chose pour les autres. Et, comme je disais au début, ça, c'est un bouton. Donc, comment je sais s'il est actif ou pas? C'est que quand il est actif, ici, je vois, en fait, les options. Je vois, il me demande qu'est-ce que je veux faire à chaque fois. Et donc, quand je désactive, après, je n'ai plus ces options-là, quoi. Donc, quand je clique là, par exemple, voilà, là, il est normal. Donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est sélectionner ce chart-là aussi et modifier les interactions avec nos étiquettes. Donc, modifier les interactions ici. Donc, aussi, on dit CA spécifique. Donc, lui, on veut qu'il soit filtré et que le CA global ne bouge pas. Parce que tout le temps, en fait, je n'ai pas envie de tout le temps me dire c'est combien que j'ai d'appel global quand je filtre pas. J'ai envie de le voir. Donc, ici aussi, je dis aucun. Pias. Ah, j'ai accès au dossier. All right. Donc, ensuite, après ça, donc, cher Mac SNC, vous pouvez aider Marietta Basse, ce serait bien. Ok. Donc, ensuite, là, mon temps facturé par lieu de contact aussi, quand je clique, je vois que, bon, il n'est pas encore actif ici. Donc, là aussi, je dois refaire la même chose. Donc, ici aussi, je viens, je dis CA global, qu'il ne bouge pas. Ok. Je n'ai pas besoin d'aide. I'm fine. Yeah, I know. I know. I know. Ok. Donc, vous voyez, là, si je clique, maintenant, j'ai ce que je veux, c'est-à-dire 371 ici, etc., etc. Et encore une fois, il faudrait savoir qu'on est sur du, qu'on reste sur du Microsoft et que, par exemple, si je veux sélectionner deux trucs en même temps, si je mets CTRL, il va les sélectionner, par exemple. Et donc, voilà, ça reste du Microsoft, quoi. Ok. Donc, là, je peux prendre même ces deux éléments-là. Je les sélectionne en même temps. Vous voyez, et je mets Grouper. Vous voyez. Et ils deviennent un seul élément. Vous voyez. Donc, un peu comme on le fait sur Windows, sur Office, etc., quoi. Donc, je mets mes éléments-là. Donc, c'est un spécifique, c'est un global, sachant qu'à chaque fois, je vais mettre un titre. Ok. Donc, après ça, là, on veut créer une courbe chronologique des ventes avec plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc, courbe chronologique des ventes. Donc, mais bon, avant de créer, bon, je veux qu'on crée la courbe sur une autre page. Donc, là, je veux juste qu'on crée un segment et après, peut-être, je vais laisser Radim nous parler des cartes et de comment on fait gérer des cartes. Donc, il va nous proposer plusieurs cartes et il va prendre le lead sur la présentation. Donc, là, on va juste mettre un segment et enregistrer notre fichier, voir quels sont les différents formats, etc. Donc, ici, si je veux mettre un segment, donc encore une fois, avant de créer un élément visuel, assurez-vous que vous n'avez rien sélectionné. Sinon, il va modifier votre élément visuel. Regardez, ça a failli m'arriver. J'étais sur le point de cliquer sur segment, alors que là, je suis sur cette sélection-là. Ok. Donc, comment je m'en suis rendu compte ? C'est que j'ai vu qu'ici, il sélectionne ici. Là, quand je clique, quand je clique là, il n'y a plus de… Donc, là, je peux insérer un segment. Donc, quand je clique, il me dit segment et quel est le type de segment que je… Donc, si je sélectionne date, regardez ce qu'il fait, il va créer une timeline, en fait. Je veux dire, bon, à la place de date, si j'avais pris autre chose. Donc, si à la place de date, j'avais dit… Donc, il y a même des segments A, B et C. Donc, il aurait mis ça comme ça, A, B et C. Mais, quand je prends la date, il a l'intelligence de comprendre que c'est une date et il en fait une timeline directement. Ok. Donc, je reprends, je dis date que je mets en segment. Donc, vous voyez, quand je disais, il y a trois manières de créer un graphique, donc là, j'ai utilisé la troisième manière. Je suis allé, j'ai cliqué directement sur date, puis je lui ai dit… Donc, quand je défie assez vite, donc là, par exemple, je clique sur date juste et là, il va créer un visuel. Il va penser que c'est ce qu'il va trouver pertinent. Donc, il dirait qu'il s'est placé sur histogramme, moi, je lui dis à la place de chemin, un segment. Donc, ici, vous voyez, c'est… Donc, l'éditeur, donc ici, je vais déjà augmenter la taille. Donc, entre le… Donc, ça, ça me permet… Vous voyez, ici, en fait, je peux carrément taper la date, quoi. Je peux carrément taper la date. J'ai l'outil calendrier qui me permet de sélectionner mon date ou aussi, je peux juste glisser comme ça. Donc, quand je glisse comme ça, bon, il va filtrer ici. Vous voyez, donc, je suis allé, je prends 2014. C'est normal qu'il met ici, 2013, 2014 seulement. Donc, quand je tire là, voilà, voilà, etc. Donc, et sinon, je peux taper directement la date. Et aussi, on peut vraiment jouer avec l'esthétique des choses ici. Le rendre vraiment esthétique comme il faut, etc., etc. Donc, entrée de date, couleur de police. Donc, ça, franchement, je pense que chacun peut faire comme il veut. Et, bon, changer les couleurs, etc., etc. Donc, ça, c'est la timeline que je vais mettre ici. Et donc, une fois qu'on a mis la timeline, l'idée, c'est d'enregistrer rapidement pour nous familiariser avec les différents types de formats qu'il y a, etc. OK ? Donc, là, le premier truc que je vais faire, c'est que, donc, bon, donc, enregistrer avec contrôle S, normal, je peux faire ça, enregistrer avec contrôle S, ou sinon, je peux dire fichier enregistré, pareil. Donc, quand je dis enregistrer, donc, encore une fois, ou tout à l'heure, au début, je disais, c'est comme si vous ouvrez Word. Donc, dites-vous que là, vous avez ouvert Word, vous avez tapé plein de trucs jusqu'à… All right ? C'est possible de faire un récapitulatif. Oui, yeah, yeah, of course, on va faire un récapitulatif. Donc, dites-vous que vous êtes allé sur Word, vous avez tapé plein de trucs et qu'après, à un moment, vous avez voulu enregistrer. Donc, il va enregistrer sous un format Word. De la même manière, quand on travaille sur le fichier Power BI et qu'on veut enregistrer, il va nous enregistrer sous le format PBX, comme ça. Et donc, ça, ça va être en enregistrement local. Donc, comme un fichier Excel ne s'ouvre qu'avec Excel, un fichier Word ne s'ouvre qu'avec Word, un fichier PBX s'ouvre avec Power BI. Donc, c'est ça l'extension des fichiers. Donc, vous voyez, ici, par exemple, j'ai un fichier PBX, COVID-19. C'est ce qui me permet de faire le suivi de l'épidémie au Sénégal, etc. OK ? Donc, là, on va l'appeler, pour contrôler, moi, je vais l'appeler Power BI Days, après, je ne sais pas. Yes. Les Bix et il se fait un enregistrement en local. OK ? Donc, là, vous voyez, il a enregistré mon fichier. Et donc, après, tout à l'heure, on va voir comment publier, etc. Mais avant ça, comme je vous disais au tout début, essayez de voir si vous avez votre nom en haut à droite ou bien, j'imagine qu'il va mettre User1, un truc comme ça. Donc, si vous ne l'avez pas, connectez-vous avec les mêmes logins que ceux que vous utilisez pour Office. Et donc, vous n'aurez pas au BI Pro. Et donc, à la fin de l'atelier, on va se partager nos tables de bord entre nous. On va l'avoir sur téléphone et tout. On va voir comment l'intégrer sur un site web, comment l'intégrer sur SharePoint, etc., etc. Et donc, là, la première partie, on a enregistré le fichier PBX. Et là, je me rends compte d'un petit truc. Je viens de voir que le segment, il n'est pas lié assez à Global. Donc, ici, quand je filtre, il filtre ici. Donc, je vais dire modifier les interactions. Et je vais dire ici, on ne fait rien. Voilà. Vous voyez, quand je dis que c'est subtil, on ne va pas oublier. Ce n'est pas difficile plutôt. C'est beaucoup plus facile qu'Excel pour créer des graphiques, de faire des calculs, etc. Mais il faut rester concentré. OK. Donc, j'enregistre encore une fois. OK. Donc, hello, est-il possible de faire un récapitif sur les actions déjà effectuées avant de passer à un autre sujet, Ibrahim Adia ? So, ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé un peu de l'origine de Power BI avec Power Pivot, Power Query, etc. Et, Ibrahim Adia, I'm going to activate your microphone parce que je vois beaucoup de questions là. OK. So. OK. OK. Hello, Jan. You're still here? Yeah, still here. Yeah. And what about your French classes? You're picking up on something we're talking? I'm picking up some of the French you're saying. Yeah, but I heard you speak French earlier. Oh, you were just reading something. No, je me débrouille en français, mais c'est... Oh, that's nice. That's nice. OK. So, I'm trying to make the control panel appear, and it's not. Oh, it's the same error you pressed earlier. Yeah, but I don't see anything. Actually, I don't see it. It's all on the right top of your screen. Top right of your screen. He was hidden. Top right. All the way top. Top right. It's very small now. Yeah, but it's not here. Let me just close everything. I have so many. All right. So. Yeah, it's all right. Ibrahimadja. I just want to activate his microphone, but... I can do that for you if you want. What's his name? Yeah, please. His name is Ibrahimadja. Ibrahimadja. I-I-B-R-A-H-I-M-A. And last name is D-I-A. Yeah, yeah. Got it. It's done. It's done. Bonjour, M. Fall. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci déjà pour cette initiative. Non, mais voilà. J'avais juste quelques questions. C'est qu'en fait, j'arrive pas à me connecter avec le client lourd, avec vos comptes en fait. J'ai que le compte test. Ouais. Et en fait, bon, ça, c'est des comptes avec le truc E3, E5 de Microsoft qui permet d'avoir le Office 365 Pro. Donc, le truc, c'est qu'il faut passer par office.com. C'est pas, en fait, c'est des comptes Office, pas des comptes Microsoft. D'accord. J'ai téléchargé pour BI. Non, il faut d'abord aller sur office.com. Oui, et de le télécharger depuis là-bas. Non, non, et de vous connecter avec une des adresses. Vous n'avez pas vu les adresses, non ? Si, sinon, je me suis connecté avec l'user 19. Yeah, voilà. Donc, l'user 19, après ça, donc, il ouvre Office. Et donc, vous n'avez pas encore pour BI, non ? Si, si, j'ai téléchargé, en fait. Je l'ai téléchargé pour BI. Et après, vous vous connectez aussi sur Power BI avec la même adresse ? Mais, effectivement, mais ça ne passe pas. Ça ne le reconnaît pas, en fait. Il ne le reconnaît pas comme mon compte. Sur Power BI ? Ouais. C'est pour Power BI Desktop. Ouais. Donc, moi, j'utilise le même type de compte. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, regardez. Quand je mets ce pour connecter. Moi, pourtant, j'ai d'autres comptes, pour vous dire. J'ai, mais, juste pour l'event, pour qu'on soit dans le même domaine, il m'a créé ce compte-là, en fait. Mamadou.adbowbid.microsoft.com Donc, c'est vraiment les mêmes paramètres et tout, quoi. Donc, peut-être que pour l'activer, vous devrez vous connecter une fois. Donc, allez sur office.com, vous vous connectez, et vous allez sur Outlook. Limite, vous allez même voir vos mails reçus, quoi. Oui, tout ça, j'ai reçu. J'ai reçu, mais c'est juste le client lourd desktop quand je l'ai téléchargé. Et pour se connecter, quand je clique, je mets l'identifiant user19.powerbi.onmicrosoft.com. Je mets connexion. Non, c'est user19.com. Oh, autant pour moi. Non, non, pas de problème. Ok. Autant pour moi. Ok. A part ça, bon, après, ce qu'on est venu sur Power BI, ce qu'on a fait, c'est voir comment se connecter à une source de données. Ok. Comment se connecter à une source de données, ensuite, à partir de là, sélectionner les plages nommées qu'on peut utiliser et voir comment créer. Donc, pour l'instant, on a juste créé ces trois visuels-là. On a mis en place un segment chronologique qui est là. Et on a mis des cartes, donc, en gérant les interactions. Donc, en disant, parce que de nature, sur Power BI, tous les graphiques interagissent avec tous les autres. Donc, et parfois, on ne veut pas ça. Donc, on a bloqué des interactions ici et là. Ok. Mais bon, sachez que tous les gens qui sont inscrits vont recevoir un replay. Ah, super. Bah, c'était, bon, top alors. Je ne dis plus rien. C'était plus le replay, effectivement, qui m'intéressait juste après. Pour regarder ça, c'est super, top. Yeah, yeah. Super. Pourquoi je vois quelqu'un qui dit ça? Yann, what does it mean when I see a hand that is raised? So, that means that they want to speak? Yes. All right. So, someone has been wanting to speak for 44 minutes. OK. Shall we meet him? It's Mouhamadou Lamin Baradian. Yeah, exactly. Like, you know, he works with the guy I told you about. Hello, Alamin. Alamin. Allo? Allo, oui, tu es là? Oui, ça va bien. Comment tu vas? Ça va super. Et toi, j'ai vu que tu avais, j'ai vu une notif là, tu, comme quoi que tu avais levé la main? Oui, en fait, pour certains, office.com, parfois, ne passent pas. Donc, je pense qu'ils devront utiliser Portal pour se connecter directement sur Office 365 et ensuite démarrer Power BI. Quoi, Portal, genre portal.office.com? Voilà, ils pourront utiliser ce, comment dire, ce lien-là pour se connecter directement. Voilà. J'avoue, j'avoue. Donc, oui, oui, mais lui, comme il disait sur Power BI Desktop, c'est, bon, c'était une fausse manip, bon, de sa part un peu, quoi, parce qu'au lieu de la rebase, il avait mis le point deux fois. Mais j'avoue que, oui, le portal, il est plus F, quoi. Oui, oui, oui. All right, all right, all right, j'envole, c'est pas tranquille. Oui, oui, cool, cool. All right, all right, ok, vas-y, on se capte tout à l'heure. OK. All right, yes. Hello, Jan? Oui, monsieur. I think we clicked on the thing both at the same time, and he's gone. Who's gone? The hand? The guy who was just speaking, he's gone, he's off the list, I don't see him anymore. Qui, c'est à moi? À la mine. Ah. Le gars qui se parle, il a disparu parce qu'on a cliqué sur le truc en même temps. Non, non, il y a encore là. He's here? Oh, OK, so he's clicking on the thing now, all right, OK. All right, making major improvements, OK, donc, all right, donc, moi, pour le moment, OK, I'm here, that's cool. Donc, moi, pour le moment, je vais passer le lead à Khadim, Khadim Ba. Khadim, t'es là? Oui, allo, Mamadou. Ah, je pensais que tu dormais. Non, je suis là. Non, je rigole. OK, so, je vais, je te laisse partager l'écran. Bon, je ne vois pas l'option, hein? Non, non, I can do it for you. Donc, Yann, if you can share, let Khadim, Khadim, if you can let Khadim share his screen and his voice. Excellent, c'est bon, je pense. OK, donc, guys, on se revoit tout à l'heure, so, let me cut my microphone. OK, merci, Mamadou. Deem, we're not hearing you. OK. Allo, allo, Khadim? Oui. Je pense que ta connexion n'est pas très, très claire, hein? Oui, là, je pense que c'est bon. Et bon, essaie de, si ta caméra est active, essaie de la désactiver, ça consomme beaucoup, quoi. Fermez les autres applications que vous n'avez pas utilisées pour la présentation. I am shook, I am shook, I am shook at Yann speaking French, man. Mamadou, est-ce que vous me recevez? Oui, mais c'est juste que c'est pas très stable. Si tu peux te rapprocher du modem, ou bien même si tu peux brancher, si t'as ton ordi et que t'as un câble RJ45, là, les câbles d'Internet, là-bas, ça va être assez stable, quoi. D'accord, j'avais essayé ça. Oui, voilà, tu vois, les messages, on ne vous entend pas, etc. So, Siri, bonjour, Mr. Foll, j'ai raté le début du webinaire, l'atelier sera sur Power BI seulement. Yeah, yeah, for the timing, it's going to be on Power BI. Oh, you want some advanced Excel piece? We can do it. To say, I don't do it because I think people might not be interested, but yeah, we'll do it. OK, Khadim, vas-y. Oui, je vais essayer de partager. Maintenant, est-ce que c'est stable? Est-ce que vous me recevez bien? Yeah. C'est bon? Oui. Excellent. Est-ce que vous voyez mon écran, Mamadou? Oui, on voit ton écran. Vas-y, déroule, tranquille. OK, excellent, ça marche. Merci, Mamadou, pour votre présentation. Et aussi, au passage aussi, vraiment, j'aimerais en fait te remercier depuis le Power BI, qui était vraiment une grande réussite. Et aujourd'hui, en fait, c'est le groupe Power BI, Sénégal, qui en fait répond au besoin du moment. Parce que actuellement, avec le coronavirus, c'est pas évident en fait de faire des présences, en fait, d'organiser des ateliers en présentiel. C'est pas, c'est pas évident. Bon, moi, en fait, je vais présenter quelques visualisations de cartes sur Power BI. Notamment, comment Power BI intègre, en fait, tout ce qui est BIMAP. Comment il intègre, en fait, ArcGISMAP et aussi des cartes personnalisées. Notamment, les cartes de forme et les Synology Panel. Bon, je ne sais pas si on aura le temps, mais aussi, il serait intéressant, en fait, de présenter aussi Mapbox pour Power BI, qui fait aussi des cartes hyper intéressantes. Je ne sais pas si vous avez accès aux jeux de données. C'est un jeu de données assez modeste, je vous montre. Si on a accès aux jeux de données, donc, peut-être, peut-être, il faudra aller, il faudra leur dire quelque chose à ce que c'est sur SharePoint. Oui, c'est ça. En fait, avec les explications que Maudoufard donnait tout à l'heure, vous allez appliquer les mêmes procédures pour accéder au dossier. C'est le dossier FADMUBA. D'accord, et en fait, dans le dossier, vous n'avez plus un fichier. Il y a déjà, en fait, le démon, en fait, déjà, qui est là. Il y a aussi les données, les différents fichiers que vous aurez besoin. Ok, donc, peut-être, il faudrait leur expliquer les différents formats de fichiers, le JSON, le SVG et le PBX. Ok. Ici, en fait, c'est le fichier Power BI qui reprend la démonstration complète. En fait, pour faire ça, en fait, c'est le fichier Excel qui présente les différentes données. J'ai repris, en fait, les données du recensement général des entreprises. Qui présentent le nombre d'entreprises par les régions recensement des missiles. Ok. D'accord. Maintenant, pour les cartes personnalisées, il y a deux types de cartes. Normalement, les cartes oppositaires. Les cartes oppositaires, ce sont des... Des cartes de formes super complètes. Bon, pour les concevoir, ce n'est pas compliqué. En fait, quand vous avez des différents software, il y a des sites web qui vous permettent de, en fait, de convertir les paramètres en offrant tout ce que vous donnez. J'ai un peu à fait, c'est l'exercice avant de le venir. Il y a aussi des cartes aussi qui vous permettent, en fait, c'est-à-dire à partir d'une image, c'est-à-dire à partir d'une image, par exemple, le... Hello, Khadim. Hello. Hello, Yann, can you hear me? Yeah. Khadim, il y a un problème d'Internet. Tu n'as pas un câble pour que tu me branchées à ton ordi? Ah, bon, en tout cas, vraiment, si j'ai pied de mon milieu. Non, il y a... C'est la vitesse de l'Internet, en fait. Donc, si tu as un câble RJ45, ce serait bien. Tu n'en as pas? Tu n'as pas un câble... Tu vois les câbles de téléphone là, que tu mets sur l'ordi? Ça, ça, ça peut stabiliser la connexion, en fait. OK, j'avais changé pour... J'avais changé pour quoi? Non, je ne serai pas dans le rush, quoi que ce soit, mais bon, ce serait bien. Bon, c'est super intéressant. Donc, tu vois, les gars, ils écrivent, on ne vous entend pas, on ne l'entend plus. C'est ça, donc, d'aider, c'est... D'aider, c'est qu'on puisse truquer, quoi. Sinon, la 4G, tu vois, les gars, ils donnent des conseils. Donc, essayez de partager peut-être la 4G sur ton téléphone ou un truc comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Comme ça, parce que, bon, les gars sont en train de suivre. Alors, tu es là? Oui, Mahmoudou, est-ce que vous me recevez maintenant? Regarde, il y a même Malin qui te dit, Hadim, sinon tu peux utiliser ta connexion 4G, maybe ça passera mieux. Genre, tu t'entaches de ton téléphone ou un truc comme ça, parce que, bon, sachant qu'on est sur du streaming et qu'il y a beaucoup de personnes, la bonne personne consomme, quoi. Il faut de l'internet, de la thérapie. Oui, bon, actuellement, en fait, ce que je disais, c'est le quartier d'orange, mais je ne sais pas pour toi, je ne sais pas. Mais c'est le quartier plus, hein? À moins que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez par 4G? Oui, essayez de partager ou un truc comme ça, voilà, comme ça. Comme ça, on va déranger rapidement. Je pense que même avec la 4G, ça va, quoi. Moi, j'ai fait des tests de vitesse d'internet avant. Moi, je ne sais pas, quoi. J'attendrais, je ne sais pas. Je ne sais pas, quoi. Oui, je pense. Ok, go away, please. Ok, ok. on prend une pause 10 minutes, 15 minutes ? On prend une pause jusqu'à 12 heures ? 12 heures pile, on revient ? Le temps stabilisé ça, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça, Yann ? Je disais qu'on devait prendre un break 13 minutes de break et qu'on revient. Je vais juste garder la connection open et tout le monde peut revenir à la voiture et rejoindre le secondaire. Oui, oui, une pause. Mais bon, pour la pause, vous pouvez laisser votre... Vous pouvez laisser votre connection comme ça. Alors dit comme ça. Moi, je veux juste que vous paye mon micro, je fais un café, je reviens encore tranquille. Donc, comme ça, les comptes... Alors, mon ami. Oui, je pense que les comptes sont valables deux mois. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Oui, Yann ? The E3 account that we made is available for two months, right ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça ? Et chaque deux mois, vous avez à créer un nouveau one ? Oui. Oui. Ok, cool. Donc, on prend deux mois. Deux mois. Pendant deux mois, tu peux te exercer. Ok, donc, oui. On prend un break. On prend deux heures pile. Je vais en 4 heures rapidement. Je vais en 4 heures rapidement. Je vais en 4 heures. Je vais en 4 heures. Oh, ça va, là. Je vais en 5 heures. Bienvenue. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonjour, je viens d'activer votre micro parce que j'ai vu que vous avez levé la main. Oui, oui, j'avais posé une question. Bon, c'était à Khadim. Oui. Et à propos des cartes, j'aimerais savoir par exemple, comment représenter la carte sous forme de couleur dégradée ? Est-ce qu'il y a une possibilité de représenter ça sous forme d'un histogramme, d'une barre ? Pour chaque région ? Pour chaque région ? Bon, moi, honnêtement, j'ai déjà essayé. Je ne sais pas s'il vient, il va répondre. Moi, honnêtement, j'ai déjà essayé de faire ça. Et bon, après, ce que j'ai pu faire, c'était plutôt un camembert avec différentes couleurs, quoi. Genre le graphique, il reste rond. Là, j'ai pu le faire, mais une fois, mais je ne dis pas que ce n'est pas possible, parce qu'une fois, j'ai même Google, peut-être que je ne sais pas, peut-être que j'avais la flemme de lire ou un truc comme ça, mais j'ai vu les résultats dessus, genre j'avais tapé colon chart on Power BI map. Et je pense qu'avec du codage ou bien des vidéos personnalisées, des graphiques personnalisées, c'est possible. Mais sinon, c'est déjà possible de garder le rond comme ça, et c'est-à-dire le graphique en camembert, le donut, et d'avoir plusieurs répartitions dessus, quoi. Donc, ce qui donne un peu le même rendu qu'un histogramme. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Si vous mettez région, vous mettez vente, après vous mettez marque, par exemple, il va sortir les trucs, il va sortir différents codes couleurs. OK. Donc, bon, c'est dommage que moi, je n'ai pas des coordonnées épaises sur mon jeu de données. Sinon, je vous aurais montré ça rapidement, quoi. OK. All right. No problem. Mais bon. Merci. Bonjour. Oui, je… Oui, 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 Mr. Bao. Allô ? Laissez-moi juste répondre à deux, trois questions avant de vous passer le lit. Il dit, j'ai poursuivre la formation, mais avec la version pro, j'ai du mal à télécharger. Je n'ai pas suivi la procédure. Ah, OK. Avec User1, donc, Madame Fall, je vais vous écrire des trucs rapidement, je vous donne un login. Et sinon, oui, Maïssa, on pourrait trucs. On pourrait… Bon, c'est dur de garder le contact. Non, non, les Power BI Days, le principe même du Power BI Days, c'est que tout est gratuit. No one is getting paid. You know, donc, Yann, you hear me? Yeah, yeah. Yeah, I'm telling him, like, you know, there's someone, like, recommending that we should create a learning path, even if it's, if the people have to pay. And I said that the prime principle of the Power BI Days is there is no cash movement. Ja, indeed. That's the first rule. Yeah, that's the first rule. Yeah, that's the first rule. Quelle le frais-moi pour le rule? Pour, pour what? Come again, please. Like, all the rules, the laws. Yeah. I have to use Google Translate. Oh, you, okay, no problem. Okay, use the… Yeah, donc, le premier règlement, le Power BI Days, c'est qu'il n'y a pas de monnaie. Rien de monnaie via à l'organisateur. Rien de monnaie via de vous. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. You're so good, man. You're excellent. C'est gratuit parce que nous… Nous adore… But you know what? I'm wondering, how can you say gratuit? Like, I'm sure you speak French and you just… You just want to say what I say in your back, man. You just want to hear it. Because how can you say gratuit and you don't speak French, man? Je sais un peu de français. You have messages. You have messages. They're saying, I actually understand your point. Great performance in French, bro. So, yeah, it's true. You make sense to see. So, Power BI Days. Donc, Mme Palm, je vais écrire le mot de passe. Power BI Days avec le point d'exclamation à la fin. So, Mr. Baro, désolé, et on vous laisse prendre le lit. Donc, lui, franchement, il a… Le tableau de bord Power BI le plus complet que j'ai vu à date, c'était celui de M. Baro. So, je vous laisse avec lui. Bonjour tout le monde. Donc, je m'en vais vous faire une présentation qui, on peut dire, est la synthèse de tout ce qui a été fait par Momodou en termes de graphique, de présentation, de visuel, et Radim également en termes de cartes et tout. Donc, c'est vraiment un casque qui est axé sur ce qu'on vit actuellement. Tout le monde en est pas déclaré, mais spécifique au Sénégal. Donc, je vais faire un peu la présentation à l'envers, vous montrer un peu les résultats. Après, essayer d'aborder ce que les autres n'ont pas déjà fait. Donc, c'est un cas de visualisation du nombre de cas déclarés que je n'ai pas encore mis à jour par rapport au nombre de cas d'aujourd'hui. Parce que, comme disait Momodou, j'ai un fichier Excel qui me permet chaque jour de recueillir les données journalièrement, mais j'ai également connecté ce tableau de bord aux données références de, je pense, comment on appelle, John Hopkins, qui permet de faire du benchmark par rapport au reste du monde. Donc, comme je disais tantôt, déjà là, vous avez le nombre de cas déclarés par jour que j'arrive à avoir, les contaminations par sexe, le nombre de cas suivant les cas importés, les cas guéris, les transmissions communautaires, le niveau de représentation suivant chaque région, le nombre de cas. Et puis, également, au niveau mondial, le nombre de cas global, pour faire un peu la comparaison du Sénégal par rapport aux autres pays. Également, il était important pour nous d'avoir une situation par région. Donc, j'ai intégré d'autres pages qui permettent d'avoir une situation par région au niveau de contamination. Par exemple, si je clique sur Urbain, on peut avoir jusqu'à la situation d'hier le nombre de cas qui était de 26. Donc, on peut avoir le détail suivant les tranches d'âge. Donc, là, c'est un visuel également qu'on va introduire. C'est un visuel qui permet de voir un peu les relations. Par exemple, on sait tous qu'à tout bas, c'est le cas numéro 5 qui a permis la contamination de 25 autres personnes. Donc, c'est un outil vraiment pertinent au niveau de la santé, peut-être pour voir les interrelations entre les différents cas. Donc, là, c'est un modèle qu'on a par région. Donc, là, j'ai cliqué sur Turbain, j'avais la situation de Turbain. Je peux cliquer également sur Dakar, avoir la situation de Dakar. Donc, je clique sur plus de détails pour avoir toute la situation, les interrelations entre les cas, contacts, ce qui est communiqué. Parce que la difficulté également que j'avais, c'est-à-dire au début, l'État du Sénégal communiquait avec un niveau de détail, les régions, les tranches d'âge. Mais après, ils ont choisi de vérifier plus la communication. Donc, je ne pouvais plus renseigner les interrelations entre les cas. Donc, vraiment, c'était une façon de vous montrer un cas concret d'utilisation de Power BI, pour dire qu'au-delà des statistiques, ça permet vraiment d'aider à la prise de décision. Une autre foi que j'ai intégré par rapport au benchmark des autres pays, c'était de voir l'évolution des infections depuis le début, mais de façon vraiment dynamique. On sait tous que ça a commencé en Chine. On voit qu'au mois de janvier, pratiquement, il y avait la Chine, les États-Unis qui avaient quelques cas. Mais c'est mi-février que vous allez voir que les autres pays ont commencé également à avoir beaucoup de contamination. Et comme va l'indiquer également l'évolution, début mars, on verra que le Sénégal va entrer dans l'arrière. On s'est choisi de filtrer un certain nombre de pays. Donc, vous voyez, l'évolution, elle est vraiment dynamique. Et on ira jusqu'à la date d'hier, date à laquelle j'ai mis à jour. Donc, vous voyez, il y a le Sénégal qui a émergé depuis 2 mars avec le nombre de cas. Et puis, chaque jour, l'évolution continue. Donc, vraiment, pour revenir, dire que c'est un outil d'aide à la décision, ce n'est pas seulement pour donner des statistiques, mais ça permet de voir les interrelations. Et puis, même, on a prévu d'intégrer des données qualitatives pour après utiliser le modeur de machine learning. qu'est-ce qui a marché dans d'autres pays que le Sénégal gagnerait à s'approprier. Donc, voilà. Donc, pour en revenir sur l'élaboration du tableau de bord, Momodou, après, va revenir sur comment publier, mais là, c'est la version desktop que j'ai. Et Momodou va nous présenter le modèle pour publier. Donc, pour revenir sur l'utilisation des données web, parce que, comme je dis, sur la partie Sénégale, j'utilise les communications journalières pour actualiser le tableau Excel qui permet après de publier. Mais sur les données mondiales, j'utilise également un site que je vais partager avec vous qui permet d'avoir les données journalières par pays. Donc, je vais envoyer le lien du site. Où est-ce que je l'appelle ? Sinon, Bao ? Alors, je peux demander à Yann de juste partager ton écran Power BI, comme ça, tu peux chercher sur ton ordi sans qu'on voit ce que tu fais, quoi. OK, OK, il n'y a pas de souci. All right. So, Yann, can you do that, please ? Can you just share one of his screens ? Just the Power BI screen, actually. He should be able to do that himself. I can do that for him. So, what you can, because... OK, OK. I can make somebody ask... Oh, I think he has the link. He has the link. It's OK, it's OK. I tried to. I think we can't do that for him. OK. Donc, maintenant, pour revenir sur la partie de données au niveau des sites, donc, ça a été déjà montré, mais je peux revenir dessus. Donc, on va au niveau de l'onglet « Obtenir les données ». Est-ce que vous êtes tous sur « Obtenir les données » ? Oui, moi, je suis là. OK. Au niveau de « Web », on clique sur « Web ». Après, j'entre l'URL du site... Je clique sur « OK ». C'est un peu long. Je pense que c'est plus à ma connexion. Oui, mais moi, je n'ai pas eu le temps de regarder le lien, en fait. Il est dispo où ? Comme ça, je vais même le coller au gars. Oui, oui, c'est sûr. Je l'ai envoyé par message à tout le monde. OK, OK. C'est cool, alors. Oui, c'est cool. OK. Donc, vous voyez, par défaut, il y a des tables qui sont proposées, mais je peux aller au niveau en haut à droite « Affichage web » pour avoir une idée du site qui donne régulièrement les chiffres journaliers du nombre de contaminés, d'essais et tout. Donc, vous voyez, il y a le site qui s'affiche avec les données et même les tables. Parce que ce que je veux, c'est une table avec les pays, la date, le nombre de cas confirmés par pays et tout. Donc, quand je regarde au niveau de l'affichage tableau, par exemple, la table numéro 1, j'ai la table que je voulais. Donc, vous avez le champ date, le champ pays, le nombre de cas confirmés, le nombre de morts, le nombre de guérisons. Donc, parfois également, vous aurez souvent, la table n'est pas, on va dire, disponible comme il faut. Donc, il faut aller au niveau de transformer les données pour avoir vraiment utilisé, transformer les données, faire nos travaux et puis après, avant de charger. Donc là, on peut cliquer sur « Charger » parce que les choses sont bien définies. Donc, on va refaire, je pense, le même exercice que tout à l'heure. Tradim l'avait fait au niveau de la carte du Sénégal. Maintenant, là, il s'agira d'afficher déjà le nombre de cas au niveau du Sénégal, après également une carte au niveau du monde, le nombre de cas et tout. On peut tout afficher. On pourra tout afficher avec cette carte. Donc, là, la table est chargée. Malheureusement, je ne vois pas. Oui, il y a un peu des trucs qui sont devant toi, là. Oui, oui. Oui, il faut les déclencher à chaque fois, oui. Non, mais attends, il y en a un où tu as le plus grand, là, tu as l'onglet « Affichage » et dans « Affichage », tu peux mettre « Masquer » le panneau de configuration. Là, oui, mais « Ancrez le panneau à l'écran ». Non, non, tu as un onglet « Affichage » carrément. Je crois que c'est le troisième onglet. Oui, je pense que c'est bon. Oui. Je pense que c'est bon. Oui, donc on refait le même exercice. Donc, je clique sur « Pays » pour bien montrer à part, là, c'est la catégorie, c'est « Pays ». Donc, je clique sur « Région ». Non, non, excusez, en tant que pour moi, sur « Pays ». Donc, directement, il me montre l'ensemble des pays où vraiment il y a les cas de contamination. Donc, comme il a montré tout à l'heure également, la taille, par rapport à la taille, on peut mettre, par exemple, le nom de cas confirmé. Comme ça, par exemple, au niveau des États-Unis, où aujourd'hui, on a un registre de 500 000 cas, près de 500 000 cas. Normalement, la taille du BDE, ou en BDE, doit être beaucoup plus importante que dans les autres pays. C'est sûr. C'est sûr. Et attends, une seule question, s'il te plaît. Quand je viens de coller le truc du site web, en fait, et j'ai vu table 0 et table 1, il n'y a pas de différence entre les deux ? Attends, je vais revenir. Le site coronavirus.politologue. Oui, c'est ça. Après, j'ai table 0 avec des colonnes cas confirmées, mort, etc. Et j'ai aussi table 1. Attends, je refais la même procédure pour voir. Donc, j'ai entré l'URL du site. Oui. Ça prend un peu de temps. Oui. J'ai l'impression que c'est les mêmes colonnes. Peut-être que même c'est la suite ou un truc comme ça. Ah non, non, c'est pas la même. Total confirmé, total mort. Là, on a plus. Là, en fait, on a les pays. Ah, OK. I get it. C'est bon. Là, c'est le total. Et de l'autre côté, c'est agrégé par pays, quoi. Ah oui, oui, oui. Moi, j'avais besoin d'avoir vraiment les pays pour l'affichage sur la carte. OK, je vois, je vois, je vois. OK. OK, c'est cool. Oui, oui, vas-y. On continue. J'ai chargé. C'est bon, merci. OK. Donc, je vais au niveau de... Donc, là, j'ai ma carte et normalement, je devais glisser pour avoir des tailles différentes suivant le nombre de cas confirmés. Donc, vous voyez, au niveau des États-Unis, 501 000 cas confirmés. Donc, c'est pour ça, le point est beaucoup plus gros que dans les autres pays. Donc, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? C'est-ce que j'ai déjà ce visuel que j'avais placé au milieu. Donc, peut-être pour rappeler qu'il y avait une excellente présentation sur les bonnes pratiques sur le tableau de bord qu'avait fait un autre participant la dernière fois, Malin, je crois. Donc, les autres participants vraiment gagneraient à avoir le document que Malin avait présenté. Parce qu'il est important, avant de faire son tableau de bord, déjà d'esquisser ce qu'on veut afficher. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir cette présentation une autre fois. Donc, je place la carte du monde au centre. Maintenant, ce que je veux, c'est afficher le nombre de cas au Sénégal, le nombre de décès et tout. Donc, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Moi, là, je vais cliquer sur copier ce visuel-là, carte. Je colle une autre fois. Et puis, après, je décale ça. Et comme vous l'a montré tout à l'heure, je vais utiliser le visuel carte. Carte qui va me donner vraiment le nombre consolidé de cas à confirmer. Mais après, il a eu à montrer tout à l'heure comment on fait tout ce qui est cosmétique, là, pour avoir le format exact du chiffre. Donc, je vais au niveau de… J'ai vraiment un problème avec… Oui, avec le truc, il ralentit trop. Oui. C'est l'impression, t'inquiète. Oui. Donc, vous avez au niveau des étiquettes de données. Vous voyez. Donc, pour l'unité d'affichage, je ne mets aucun pour avoir vraiment le chiffre actuel. Actuellement, on est à 1,712,000 cas dans le monde. C'est vraiment à la date d'aujourd'hui. Donc, je mets une première carte. De cas confirmés au niveau monde. Maintenant, je veux une autre carte pour le Sénégal. Bon, je vais copier cette carte. Je colle. Donc, j'ai fait contrôler, contrôler, contrôler. Donc, là, je vais l'affichage pour le Sénégal. Donc, pour la procédure que je vais montrer, au lieu de filtrer tout le monde sur ce visuel, je vais filtrer uniquement pour le Sénégal. Donc, je glisse pays au niveau des filtres, que vous voyez tous. Et là, je recherche Sénégal. Ok. Mais ça, je suis en train de parcourir le truc, mais il est à jour pour le Sénégal. Oui. Oui, c'est juste qu'on ne l'a pas par ville, mais si on l'avait par ville, ce serait même mieux que le truc qui se fait ici, quoi. C'est ça. Et puis, après, tu n'as même plus besoin d'actualiser, quoi. Oui, voilà. On va chercher sur le Sénégal. C'est ça. Donc, là, comme tu dis, on est à 278K à la date d'aujourd'hui. Alors, c'est que je suis rentré tout à l'heure, là, dans la version service. C'était à la date d'hier. On était à 240, 200. 60 quelque chose. Parce que moi, j'en ai un que je fais aussi. Ils étaient en train de le mettre à jour en même temps. Et je pense qu'hier, on était à 265. Ok. 265, sachant qu'on a 48. Donc, c'était, je crois que 265. Donc, vous voyez. Donc, là, j'ai déjà deux indicateurs clairs. Le nombre de cas confirmés, le nombre de cas au Sénégal. Je vais rajouter un autre visuel qui permet de voir le taux de guérison. Est-ce que le taux de guérison au Sénégal, bon, toute chose étant égale par ailleurs, parce que je sais que la Chine va être devant, mais c'est parce que également l'épidémie a démarré beaucoup plus tôt, depuis le mois de décembre, voire novembre. Donc, il y a eu beaucoup plus de guérison. Donc, heureusement, il y a cette indicateur. Le taux de guérison, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de contaminés et le nombre de personnes guéries. Donc, je vais l'afficher. Je clique directement sur le taux de guérison. Donc, il me propose un diagramme en béton. Je vais l'inverser. Je prends ce visuel. Graphique à barre groupée. Donc, après ça, je mets en abscisse au niveau des axes des pays. Donc, vous voyez, la Chine est devant en termes de taux de guérison. Après, je vais élargir pour voir le Sénégal. Wait, wait, wait. Désolé, Désolé, les gars. J'étais un peu focus. Mais bon, il y a des questions, en fait. Donc, il y a Mme Pâle qui dit qu'elle ne voit pas de navigateur. Ça, je pense qu'elle parle des sources de données. Donc, au niveau des sources de données, c'est plutôt web. C'est plutôt écrit web. Obtenir des données. Après, vous allez sur web. Et là, vous prenez l'URL là-bas. Moi, j'ai essayé. Ça marche. Sinon, bonjour. Oui, Fatou Gassama, on a commencé depuis 10 heures. On a commencé, ça fait 3 heures et quelques. On a bientôt fini. Au niveau, tu peux demander à M. Barraud de partager comment il a fait le bouton switch qu'il avait montré la dernière fois. Comment on fait la mise à jour lorsque les fichiers sont en local. All right. OK. Ah, tu as des questions. Donc, déjà, comment on fait la mise à jour quand les fichiers sont en local. Donc, déjà, franchement, ça, c'est ça. On le fait que moi, ça, je le fais que quand c'est des fichiers perso. Par exemple, là, le fichier du Corona, là, j'ai un fichier Excel. Il travaille dessus. Il est sûrement. Je sais que je ne l'envoie à personne. Oui. Oui. Sinon, il faut le mettre sur OneDrive au pire. Ou bien sûr, il faut le mettre quelque part sur le cloud pour que, voilà, c'est mieux, quoi. Et puis, également, comme je disais la dernière fois, je pense qu'il y avait, c'était HAC qui avait présenté les différentes façons d'actualiser en utilisant le gateway. Oui, voilà, la passerelle, voilà. Oui, c'est vrai qu'après, il sera important, après chaque session, d'avoir les presse, là, pour éviter de… Oui, en fait, pourtant, il y a Mohamed qui a partagé dans son blog, là. Ok, super. Et après, toute la documentation… Ah, super, oui, super. Et bien d'accord, on va partager les liens. C'est ça. Non, non, on va centraliser tout ça. Après, il n'y a pas tout ceci. Moi, je pensais à utiliser peut-être l'URL senegal.coopidays.com. Et on met tout là-bas, avec chaque fois des pieds, pour chaque événement, des photos, tout, 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 quoi. Voilà, voilà. Et c'est tout. Donc, Alamin, c'est le gars qui travaille avec Mohamed de Netectio. Donc, il demande si tu peux partager comment tu avais fait le bouton switch. C'est pas trop cool. Le bouton switch qu'il avait montré la dernière fois. Peut-être qu'il parle des bookmarks qui te permettent de naviguer. Ah, ok, oui, oui, bookmarks. Oui, oui, on pourra y revenir après. Oui, mais sinon, sinon, moi, j'ai été très, très, très bluffé par le graphique où, genre, on dirait les infographies là où, genre, la date évolue et ils te montrent le graphique qui bouge avec. Oui, c'est ce que je disais là. Est-ce que moi, quand je t'ai montré qu'au début, c'était avec la Chine et tout, franchement, tu vois, c'est comme je disais au début, c'est les tableaux de bord les plus élaborés que je vois, franchement, quoi. Donc, avec aussi le sujet qui permet de faire les relations entre les contaminations, etc., ça aussi, c'est franchement top, quoi. Parce que moi, je passe beaucoup de temps sur Power BI et j'ai aucune idée de comment on fait ça, franchement. Très bien, et j'espère que les prochaines fois aussi, tu pourras nous montrer. Donc, tu as déjà, je pense qu'après, il faut que tous les deux, on travaille dessus, comme tu as déjà quelque chose sur le problème de bord de suivi. Et j'ai vu que le ministère de la Santé, ils utilisent ESRI, c'est pratiquement la même chose que pour l'OMS. Donc, nous, moi, vraiment, je suis disponible pour qu'on travaille ensemble sur beaucoup d'indicateurs. Non, problème. Parce que quand même, surtout le taux de guérison, parce que ce que je disais, vous voyez, la Chine, j'ai affiché les étiquettes de données pour qu'on voit les taux de guérison. Oui. Donc, la Chine est à 0,95%. Nous, on est à 0,49%. Mais il y a un décalage de deux mois. Donc, nous, c'est sûr que là, plus de 50% des personnes sont guéries. Donc, comment, aujourd'hui, intégrer des indicateurs qui permettent de dire, est-ce que le taux de guérison au Sénégal a été plus élevé au Sénégal? Donc, toute chose étant égale par ailleurs. On peut mettre des seuils par jour, par exemple. C'est ça, la dimension qui manque peut-être, la dimension au bout de 10 jours, au bout de 20 jours après le début de l'épidémie. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, la dimension qui manque. Même avec Khadim, on essaie de voir, en fait, suivant le nombre de guérisons par tranche d'âge. Comme ça, le ministère, ils pourront dire, d'ici 5 jours, on peut s'attendre à temps de guérison. Vu que la moyenne pour telle tranche d'âge est de 15 jours, de 16 jours. Donc, c'est des indicateurs. Et puis, même là, vous voyez, suivant le nombre de cas déclarés par jour, c'est comme s'il y a des saisonnalités qui sont en train, qu'on est en train de voir. Après, chaque week, c'est comme si 15 jours plus tard, ça vient. Donc, en termes de prévision, on commence à avoir des données solides pour dire que, maintenant, d'ici 5 jours, on peut s'attendre à temps de cas, suivant telle zone ou telle zone. Oui, oui. Ça permet de faire des choses, quoi. Parce que, oui, à force d'analyser, c'est ça, il faudrait pouvoir prévoir et tout. Voilà. Oui, nickel, hein. Les tableaux de bord, franchement, les tableaux de bord sont nickel, quoi. Non, non, on aura le temps de partager dessus parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Tout le temps, c'est un visuel qu'on présente parmi tant d'autres. Mais là, il était important de faire de la synthèse par rapport à tout ce que tu as montré sur les diagrammes, ce que Radim a montré sur les cartes pour dire que ce tableau de bord n'est que la synthèse de tout ça à part. Après, il faut mettre, faire de la, comment on dit, embellir et tout. Mais le plus important, c'est comment se connecter à une base de données, comment actualiser, comment faciliter la navigation avec l'utilisation de Google Maps pour zoomer et tout. Même, même, il y avait des choses comme, il y a des améliorations avec la version Mars 2020, il y a beaucoup d'améliorations avec Power BI Afrique 2020, je pense. 2020, 2020, oui, oui, j'ai regardé leur vidéo YouTube là où ils présentent les nouveautés et tout. Ouais, drill, saw et tout. Vraiment, c'est... Ouais, donc pour continuer sur les questions ou bien comment on a élaboré le diagramme, par exemple, là, je vais mettre le focus sur Sénégal. Ouais, donc il y a Maïssa qui demande le taux d'évolution, peut-être que, ouais, taux d'évolution du nombre de malades, ouais, j'avoue que ça, ça peut truquer, genre, mais ça va être en indices, quoi. Ça va pas être en taux, ça va plutôt être en indices, parce que, il y a... En fait, il veut dire journalièrement. Oui, oui, pour après pouvoir comparer, par exemple, la Chine, il y a deux mois par rapport au Sénégal aujourd'hui, quoi. Ah, ok, ok. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, utiliser DAX pour dire, au lieu de Sénégal, 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 sénégal. Comment on fait pour avoir des chiffres complets, par exemple, moi, j'ai deux millions, deux millions... Ah, ok, c'est le format tout à l'heure. Deux millions comme cas confirmés, ah non, sûrement que peut-être tu es en nombre de... Oui, donc, tu cliques sur la carte, cas confirmé. Après, au niveau des étiquettes de données, tu mets... Non, non, c'est le format ici. Unité d'affichage, au lieu de mettre automatique, qui mettait deux millions, vous ne mettez aucun. Voilà. Donc, on peut choisir de mettre un millier, ou bien, donc, ça dépend de ce que vous voulez réfléchir. Oui. C'est bon. Ah, les gars sont là, moi, je pensais qu'à cette heure-ci, les gars allaient avoir faim et tout, mais ils ont leur concentré. Les gars ont leur concentré. Il y avait une question sur le groupe part, je pense, hein. Hein? Il y avait une question sur le bookmark, revenir sur... Oh, oui, c'est... Donc, je ne sais pas, je ne suis pas très sûr que c'est ça. C'est Alamin qui pose la question. Il dit, est-ce que tu... Sur le bouton switch, il a dit, je n'ai pas trop compris. C'est moi qui suppose que c'est le bookmark. Oui, 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 il veut parler du bookmark. Oui. Je vais donner un exemple, là. Il y avait... Je vais prendre ce tableau. Par exemple, supposons qu'on veut faire, en fait, une page d'accueil pour le tableau. Donc, le premier, le premier niveau, par exemple, j'ai une situation du Sénégal, situation, on l'appelle situation, situation COVID Sénégal. Donc, je mets... Je vais insérer une forme, par exemple, rectangulaire. Après, au lieu de le remplir, je mets sur vide pour qu'on voit bien la situation du Sénégal. Oui, ça va bien, oui. Voilà. Donc, je mets en gras, puis je mets en format... Donc, je vais faire le lien entre cette page et la première page qu'on a. Donc, pour débuter, je viens au niveau situation globale du Sénégal. Avec l'onglet affiché, je vais créer une... Je clique sur signer. Donc, vous voyez, il y a une sonnette qui s'ouvre avec ajouté. Donc, j'ajoute cette page situation au Sénégal. Niveau des signes, je vais l'appeler Sénégal. Je double le clic dessus, signer 3, je l'appelle Sénégal. C'est là. OK. Donc, il l'enregistre comme une... Comment on l'appelle ? Comme une photo. Et après, je vais mettre le lien entre la page que je viens de créer. Il y a quelqu'un qui vous dit, votre niveau de batterie est faible, M. Baot. Ah, merci beaucoup. Merci. Donc, la dernière page que je viens de créer... Non, c'est pas ça. Ouais. Donc, situation COVID Sénégal. Vous voyez, il y a un format, une fenêtre format de la forme. Je clique sur action. En bas, il y a précédent et je choisis signer. Il n'y a aucun qui s'affiche, progression, interrelation, les différentes pages que j'ai créées. Je clique sur Sénégal. Ah, oui. Ouais. Donc, il a mis en relation cette forme-là avec la page Sénégal. Oui, oui. Maintenant, je vois même qu'il met le doigt comme sur un site web pour montrer que c'est un lien, quoi. C'est ça. Donc, si je clique dessus, il va me ramener directement à la page d'accueil. Ah, c'est top. Bon, en mode desktop, il faut cliquer contrôle. Non, non, ça devrait passer, contrôle clic. C'est juste que, bon, c'est logique parce que sinon, parfois, on a envie de modifier. Et si on ne pouvait plus contrôler, ça allait être bizarre. C'est ça, vous voyez. Donc, il me ramène directement sur la page de situation des contaminations au Sénégal. Il y a des onglets, il y a des boutons qui permettent directement de faire, c'est comme de naviguer entre les différentes pages. OK. Avec suivant, précédent, etc. Oui, oui. C'est ça. Ça, comment j'ai fait? Donc, vous allez au niveau toujours d'insérer. Non, non, non. Vous allez au niveau d'insérer. Donc, il y a bouton précédent. Vous voyez, flèche droite, gauche. Donc, quand je clique sur précédent, il crée directement le bouton et puis il met les liens. Carrément. OK. Donc, vous voyez. Mais ce graphique-là, là, c'est autre chose, quoi. Ce truc à gauche. Ah, OK. OK. On peut le faire ensemble. All right. No problem. J'espère qu'on aura le cas. Il n'y a pas tous. OK. OK. Il n'y a pas tous. Nickel. Donc, ça s'appelle Force Graph. On peut aller télécharger au niveau de l'absence. OK. Comment ça s'appelle encore? Force Graph. OK. Force Graph. Donc, je l'écris pour les gens. Il y a beaucoup, en fait, de visuels qui permettent d'avoir les réseaux de neurones et tout ça. Donc, je mets Force. Ah. Force Direct. All right. All right. OK. OK. Donc, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui permettent d'avoir ces réseaux-là. Donc, je clique sur Ajouter. Tu l'es déjà. Donc, quand je clique sur Ajouter, c'est ce visuel-là. Oui. Et peut-être aussi, un... Allô, Momodou? Il y a Asha, dis-nous qui doit rajouter quelque chose. Oui. Peut-être, allô, Momodou? Oui. Oui, en fait, peut-être aussi, en fait, une chose intéressante que Moustabao, en fait, pour présenter, c'est, en fait, comment on doit, en fait, faire, c'est-à-dire, comment on doit représenter les différentes données que vous représentez, c'est-à-dire, les réseaux que vous représentez, comment on doit formater ces différentes données dans le, en fait, dans les fiches Excel. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est-à-dire, lui, en fait, il a un visuel et il peut représenter les interactions qui existent entre les différentes individuels. OK. OK. Maintenant, en fait, comment il a formaté le visuel initial, comment il a formaté le tableau pour pouvoir charger, en fait, des bons formats au début du visuel. OK. C'est ça, quoi. Merci. À la présentez. Oui, en fait, bon, c'est... Si j'ai... 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 OK. Il n'y a pas de souci. Allez-vous, hein? Non, non. Non, non. Parce que je veux dire, comme ça, on aura bien le temps d'élaborer du tout. On aura chaque fois des thèmes qui vont changer. Du coup, il n'y a pas de souci. OK. OK. Je ne sais pas. Encore une fois, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, écrivez dans les réponses. Si vous ne voulez pas. Moi, je peux terminer. À cinq heures, je n'ai pas de problème. Donc, c'est... Non, non, non. Tu as raison, hein? Tu as raison. Parce que comme on le disait tantôt, depuis dix heures... Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que ça... Ouais, ouais. Non, c'est très... OK. Parce que même moi, je pense que ça va peut-être décourcer. Je vais juste leur montrer comment publier et laisser... Non, non. De toute façon, j'ai terminé. C'est bien passé. Vous pouvez même le refaire dans deux semaines ou non. Je vois. OK. OK. Donc, un dernier truc que je voulais partager. Il y avait une question sur une présentation avec les barres, là. Par exemple, là, c'est un exemple. Ouais. C'était une question, je pense, tout à l'heure. Oui, mais d'art de leur manier. Il a demandé si c'est possible de mettre des diagrammes à barres sur les cartons. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, vous voyez, c'est... Je vais mettre le temps. Innocent. Donc, ça, c'est le visual clock map. Il y a un autre visual également qu'il fait. C'est clock map. Qui permet de le faire, quoi. Et puis là, je pense, c'est un format 3D. On peut zoomer sur Sénégal. Ah oui. C'est un peu lent. Ça doit être la collection. Ça, c'est quoi? C'est Esri, ça, ou la carte? Hein? C'est pas des cartes d'Ezri, ça? C'est qui qui peut la capter? D'Ezri. Non, non. Après tout, c'est... D'Ezri, ça, c'est bien. OK. OK. C'est pas easy, là. Il y a Cher McKessen qui dit, est-ce que vous pouvez revenir sur les mises à jour des données? C'est ma première participation aux sessions. Mise à jour, voilà. OK. Donc, tout à l'heure, c'est lui qui demandait. Soit vous avez des données en local, soit vous avez des données sur un cloud, soit vous vous connectez à une base de données ou à un site, etc. Donc, vous avez plus de 50 sources de données. Donc, l'idée, c'est quand vous cliquez sur obtenir des données, vous allez voir qu'il y a plusieurs rubriques. Et déjà, c'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, quand vous avez un fichier en local, comme je disais au tout début, Power BI se connecte au fichier. Donc, moi, mon fichier COVID-19, il est local, il est sur mon ordi. Mon Power BI, j'ai Power BI Service que j'utilise. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre le fichier Excel, je renseigne à partir du communiqué du ministère, j'enregistre, je ferme mon fichier, je vais sur Power BI, j'ouvre et je dis rafraîchir. Et directement, vu que je n'ai pas upload le fichier, mais je me suis connecté au fichier, directement, il va aller chercher mes updates de l'autre côté parce que c'est toujours au même emplacement. Il va chercher l'update et il va le mettre à jour. Tu vois, donc, encore une fois, si c'est maintenant, si tu peux même avec le Power BI Gateway, c'est un outil que tu peux rajouter à ton, que tu peux télécharger, actually. Donc, le Power BI Gateway, c'est une passerelle locale de données. C'est comme si tu veux avoir un update de tes données locales sans faire confiance au cloud, par exemple. C'est là-bas que tu vas télécharger cette passerelle de données-là. Donc, il y a plusieurs, plusieurs manières. Selon ton degré de compréhension et ton niveau d'informatique, il y a plusieurs manières d'update de les données, quoi. Oui. Il y avait, en fait, c'était la question du collègue de Netexio sur le switch. Oui. Donc, bon, c'est le dernier point. Il demandait comment on a fait pour avoir le bouton qui permet de switcher entre la carte et le tableau. Ah, mais moi, j'étais où quand tu faisais ça ? Je n'ai pas vu. Non, 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 c'est une question. C'est une question. Hein ? Oui, oui, oui. Donc, maintenant, en fait, il y a plusieurs façons, mais j'utilise Bookmark pour le faire. En fait, c'est une image du bouton toggle que j'utilise pour faire du Bookmark. Oui, bon, pour aller vite, je sais que… Oui, attendez. Non, 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 vas-y. Super intéressant. Je suis sûr que tout le monde est focus là. OK. Donc, je pense, on va dire. Par exemple, je fais insérer une image. Par exemple, ça. Donc, vous voyez. Il y a une image. C'est une petite astuce. Il y a plusieurs façons de… Donc, je clique sur l'image. Vous voyez. Wow, wow, wow. Il y a un format de l'image qui s'affiche, la fenêtre. Je clique sur l'action. Action. Donc, là, je mets le lien, comme tout à l'heure, avec le signé. Donc, là, je choisis, par exemple, interrelation. Donc, je peux… C'est une astuce, voilà. Donc, après, quand je clique, directement, il me renvoie sur interrelation. Et quand je fais précédent, je retourne à mon bouton. Donc, que je peux, après, comment on dit, que je peux mettre en… Je me demande comment tu fais pour que le truc devienne vert, quoi. Hein? Mais je me demande comment tu fais pour que le truc soit comme un toggle mode, genre, quand il y a pu, il est vert et tout. Non, c'est bien. C'est clair, ça. C'est pas des images de face. Oui, les gars, franchement, c'est magnifique. Prenez votre temps. On peut rester jusqu'au soir, les gars. C'est ça, franchement? Wow. Non, 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 comme je dis, avec Power BI, vraiment, les possibilités, moi, je pense qu'elles sont infinies. Oui, elles sont infinies. Et puis, quand tu testes même les autres, comment on appelle, outils BI, vraiment, c'est différent, quoi. Et puis, la facilité, quand tu vas montrer comment on publie, même avec un produit gratuit. Allô? Oui, oui. Je pense que ce sera quand tu vas montrer comment on publie, qu'on peut partager, même la version HTML, les intégrer dans les sites Internet. Les possibilités sont... Non, mais si les gens sont d'accord, la prochaine fois, on fera une session plus longue parce que même hier, j'hésitais, puisque on a accès à SharePoint avec les adresses, j'hésitais à montrer comment intégrer le rapport Power BI sur SharePoint. Pour le partager comme une actualité et tout ça. Mais bon, bon, je n'étais pas trop sûr, vu que c'était en ligne, donc on a dit oui, trois heures. Mais bon, hopefully, la prochaine fois, on pourra faire plus. Donc, regarde, il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Bao, pouvez-vous donner des assures sur YouTube? Really amazing. On va essayer avec ça. Bon, c'est vrai que nous, c'est... Par exemple, là, on est au bureau, même avec le télétravail, là, on est submergé. Parce qu'il y en a qui pensent que le télétravail, c'est plus soft, mais tout le temps, il y a des requêtes. C'est pas évident. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident, quoi. Et puis, dans notre direction, on est que... Et l'école, 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 qui prenne une heure de temps, qui te... c'est long, c'est compliqué. Non, non, c'est compliqué. Et puis, même après, tout le temps, les samedis, dimanches, il y a des requêtes. Mais on va essayer de trouver du temps. Oui. Non, non, définitivement. Et même quand on a vu... Oui. Non, je disais que même quand tu parlais d'Office Store, il y a de petites vidéos, en fait, pour chaque vision, de te montrer comment tu fais et tout ça. Voilà, 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 dans l'AppSource, là, c'est ça. Donc, tout à l'heure, quand quelqu'un demandait ça, je voulais dire ça. C'est que quand on télécharge un visuel à partir de Power BI, il vient... Ou on dit à partir de la place du marché, là, ça vient directement, c'est bien. Mais le truc, c'est que quand je vais directement sur l'AppSource pour le télécharger, je peux télécharger un fichier exemple avec... Et j'ai une vidéo qui me montre comment créer la... Donc, voilà, si tu veux, tu mets sur AppSource, A2P... Ah, OK, non, non, je pensais que tu allais sur... OK, OK. Oui, c'est bon. OK, AppSource. Oui, AppSource, Microsoft. Ah, oui, voilà, AppSource, il y a là, il a écrit. AppSource, Microsoft. Donc, ensuite, voilà, c'est le premier lien. Et... Attends, après, donc, en fait, tu vois, là, toutes les applications ici. Donc, sur la ligne Application Proposée, non, attends, Application Proposée, là, tu as affiché tout. ParOBI, là. Donc, il va mettre tout. Jean, bon, voilà, même avant de cocher les trucs, là, même avant de cocher ParOBI, en fait. Donc, tu mets affiché tout, top résultat, top résultat d'application, toutes les applis. Là-bas, il va écrire toutes les applis. Et donc, quand on sélectionne une appli, c'est qu'il met... Il y a une vidéo pour montrer comment créer le même visuel. Et il y a un fichier... Pas OBI, un fichier PBX, avec des exemples, quoi. Et avec ces exemples-là, on ne peut pas rater le truc, quoi, franchement. Non, non, it's all right. Il sort, c'est bon. C'est bon. Donc, ouais, on parlait à partir de l'absource, quoi. Donc, bon, je vais... Voilà, c'est bon. C'est revenu. Ou alors, je peux... Wait, je vais... Ah, bon, il y a un problème. Attends, attends, je peux sortir l'absource rapidement. Attends, je me connecte. D'accord. OK. Donc, si je mets AppSource, Microsoft, comme ça. OK. Donc, find the right app. OK. Donc, voilà, quand je rentre comme ça, donc, déjà, ici, si vous descendez un peu, vous allez voir, ici, toutes les applications. OK. Ah, il est en train de charger, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand vous cliquez sur, voilà, toutes les applications, voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est non comme ça. Voilà, toutes les applications. Et ici, vous allez avoir Power BI Visuals. Sur la barre de gauche, vous allez avoir Power BI Visuals. Et dès que vous cliquez là-bas, tout ce que vous verrez, ce sera... Tout ce sera des visualisations. En bas, vous aurez Catégorie avec Analyse, Advanced Analytics, donc, des filtres, c'est-à-dire des segments. Donc, moi, je l'ai en anglais. Je ne sais pas si vous l'avez en anglais. Donc, Gouges, ici, ça veut dire jauge. Donc, vous avez plusieurs types de jauge. Vous avez des infographiques. Vous avez KPI. Vous avez des cartes, etc. Et, bon, tout ce qui est relié à des timelines et tout, c'est dans Time. Donc, l'idée, c'est que peut-être la prochaine fois, on aura le temps de télécharger plus que visuel personnalisé, etc. OK. Donc, là, je voulais qu'on télécharge lithographique des années, mettre des images, mais bon, on n'aura pas trop le temps. Donc, je vais juste vous montrer maintenant comment publier le rapport et après, la prochaine fois, on va aller plus loin, quoi. Donc, je suis en train de mettre un rapport COVID-19, là. Parce que, bon, après le communiqué du ministère, c'est en train de le faire en même temps, quoi, pendant qu'on parlait, là. So, et bon, vous voyez, là, moi, j'ai trouvé un truc. Vous voyez, j'ai deux Power BI. Moi, j'ai Power BI en anglais et en français. Parce que, parce que quand je l'utilise personnellement, je l'utilise en anglais, mais pour les presses et tout ça, je préfère que les gens comprennent, quoi. So, yeah. Voilà, donc, c'est pour ça, pour cette version. Donc, cette version, je l'ai prise du store, celle en anglais et celle en français. J'ai téléchargé l'exé. Donc, ça me fait tout le temps le même truc. Il me demande de mettre à jour, etc. Donc, on va juste partager rapidement, puis le revoir sur portable, etc. Même si, bon, le tableau de bord, il n'est pas optimal comme on veut, etc. On a pu voir et après, chacun peut créer son site. Donc, là, quand j'ai mon rapport, donc, il faut d'abord faire la différence entre c'est quoi un rapport et c'est quoi un tableau de bord pour Power BI. Ok, donc, là, ce qu'on a en ce moment, c'est un rapport. Donc, quand je dis partager, ici, donc, déjà, nous, on a enregistré en PBX. Donc, si je clique sur publier, donc, là, vous voyez que je suis connecté. Sinon, il m'aurait dit, il m'aurait demandé de me connecter, etc. Ok, donc, là, vous voyez que je suis connecté. Donc, par défaut, vous avez un espace de travail sur Power BI. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Power BI Service. Donc, le Power BI Service, c'est genre l'extension navigateur de Power BI. C'est-à-dire, vous pouvez taper app comme application app.powerbi.com et vous allez avoir un menu comme si vous étiez sur Power BI Desktop. C'est ça, l'extension. Donc, dans cette extension, vous avez un espace de travail. Donc, là, par défaut, il vous dit sélectionner une destination, espace de travail. Donc, l'autre destination ordinateur, là, c'est Yann, c'est Yann, mon gars qui est en Belgique, là, qui l'a créé. Et bon, vu qu'il ne parle pas français, sûrement qu'il voulait dire ordinateur, quoi. Il l'a créé hier. Et moi, hier soir, tout ce que je crée sur SharePoint se reflète ici. Donc, vous voyez, j'ai créé un groupe SharePoint, Power BI Days, avril 2020, où je vous ai tous rajouté. Donc, il l'a créé, il a cloné le même groupe sur Power BI. Donc, je vais le mettre là-bas. Donc, mon espace de travail, c'est l'espace par défaut, où il y a tous les trucs. Donc, je vais le mettre, moi, plutôt ici. Et je dis, voilà. Donc, je dis publier. Donc, quand je dis publier, donc là, il est en train de le publier. Vous avez tout le temps, bon, ce reminder-là qui va vous dire, qui va vous dire que vous pouvez l'avoir en mode portable, ordinateur, etc., etc. Donc, là, opération réussie. Donc, là, il ouvre un lien hypertexte qui vous permet d'aller directement ouvrir le rapport. Donc, moi, je suis quasi sûr que si je l'ouvre, ça ne passera pas parce que… On va vérifier. Voilà. Yeah. Sorry, we couldn't find that report. C'est très logique qu'il me dise ça. Je m'attendais à ça. Là, il me le dit parce que moi, j'ai déjà un compte Power BI et je partage mes trucs avec mon compte Power BI. Donc, les trucs que vous voyez derrière là, ce sont mes fichiers à moi. Et aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle adresse Microsoft. Donc, quand je partage là-bas, moi, le compte que j'avais d'habitude, il ne va pas le voir, en fait. Et directement, il est allé sur Google Chrome. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est pour ça que j'utilise deux navigateurs. Donc, sur Edge, je me connecte avec mon compte Microsoft. Aujourd'hui, par exemple, j'ai ouvert Edge et je me suis connecté avec le nouveau mail. Et c'est justement parce qu'il a ouvert avec Chrome qu'il me montre le message d'erreur. Donc, c'est très logique. Donc, je dis, ok, app.powerbi.com, comme ça. Donc, app.powerbi.com. Et là, je suis sûr que je vais vérifier le profil qui est connecté. Si c'est mon profil perso que j'ai toujours eu, je vais me déconnecter. Et voilà, non, là, par contre, sur Edge, c'est l'adresse qu'il faut, qu'il y a ici. Donc, ça veut dire que si je viens ici, dans Power BI Days, je vais trouver ce que j'ai chargé. Donc, dans tableau de bord, on ne trouve rien parce que ce que je vous disais, ce n'est pas un tableau de bord. C'est un rapport. Pour le moment, ça reste un rapport. Donc, le rapport est là. Donc, on a chargé le rapport ici. Et vous voyez, j'ai plein d'actions. Je peux afficher des métriques d'utilisation. Je peux vous le partager. Je peux regarder Excel. Voilà. Je peux même poser des questions. Tout ça, on va voir ça tout de suite. Donc, si je veux voir des jeux de données, des datasets, des classeurs, etc., aussi, on peut le faire. Donc, je clique sur le rapport. Et donc, c'est ça, l'extension que je vous dis qui ressemble exactement à Power BI. Donc là, vous voyez, il me prend tous les graphiques, etc. Il me rapporte ça ici. Donc, limite, si à part ça, vous voyez, par exemple, quand je sélectionne ça, quand je sélectionne un graphique, je peux, bon, je ne sais pas pourquoi l'Internet est là, d'un coup, là. Donc, quand je sélectionne un graphique, je peux le modifier. Donc, j'ai les champs qui apparaissent ici, tout ça. Donc, comme si j'étais sur Power BI, quoi. OK. Donc, modifier le rapport, voilà. Donc, quand je clique sur modifier le rapport, donc là, vous voyez, j'ai visualisation, j'ai les champs qui sont là, etc. À partir de là, je peux, voilà, je peux partager mon rapport, je peux faire plein de trucs. Donc, maintenant que, bon, je suis en train d'aller un peu vite, sachant qu'après, on va peut-être refaire tout ça. Le truc, c'est qu'après ça, si moi, je veux créer un tableau de bord, donc comment on crée un tableau de bord ? C'est en épinglant, genre, épingler comme pin, comme quand on vous dit pin le statut sur votre profil, par exemple, quoi. Donc, en épinglant les différents éléments sur le tableau de bord, donc épingler. Vous voyez, donc là, je peux, par exemple, je peux aussi épingler toute la page. Je peux dire épingler une page dynamique. Disons que moi, j'ai pris mon temps pour créer toute cette page-là et que tout est lié. Par exemple, ici, quand je clique là, il va me dire que c'est lié à ça, à ça. Donc, si je viens, je prends ça spécifiquement, puis je prends ça, peut-être qu'il n'y aura plus de relation. Donc, cette page-là, elle est déjà dynamique. Donc, si je veux épingler cette page, je dis épingler une page dynamique. Épingler, donc, by the way, si vous voulez, vous pouvez déjà télécharger Power BI pour mobile. Power BI pour mobile, c'est une application gratuite. Donc, vous pouvez dans l'eau tout de suite et juste après, vous verrez que vous allez voir les mêmes tableaux de bord sur votre téléphone en live et qui vont se mettre à jour en live. Et même si vous prenez la source de données de M. Bawo pour le COVID et que vous créez un rapport, il va se mettre à jour, à la seconde, tout le temps, tout le temps, en fait. Donc, où voulez-vous épingler ? Sachant que je n'ai pas de tableau de bord existant, tableau de bord existant est grisé. Donc, nouveau tableau de bord. Nom du tableau de bord, on l'appelle, je l'appelle, je vais mettre, moi, au PI, D, ALT, vous voyez, vous voyez, une glace. Donc, je dis épingler. Vous voyez, donc là, il est épinglé sur le tableau de bord. La visualisation a été épinglée à votre tableau de bord. Maintenant, vous pouvez créer une vue téléphone qui optimisera votre tableau. Donc, là, si je veux avoir une vue téléphone, donc là, vous voyez, regardez les onglets. C'est fichier qui me permet d'ouvrir, d'enregistrer, etc. J'ai affichage. Donc, fichier, déjà, donc on va parcourir. Donc, dans fichier, je peux enregistrer, imprimer, etc. Et ce qui est bien, si vous voulez partager, par exemple, pour ceux qui me voient partager sur Twitter mes résultats COVID-19, sachant que je sais que les gens n'ont pas Power BI Pro et que je ne peux pas leur envoyer ce lien-là parce qu'ils ne vont pas avoir accès, je viens et je l'enregistre, je l'exporte en PowerPoint. Et c'est le PowerPoint que je transforme en ZPAC et que je montre comme ça. Voilà, en termes d'accessibilité, quoi. Mais sachant qu'aujourd'hui, on a tous des comptes pro, on va juste partager directement, voilà. Donc, après ça, ici, on a affichage. Donc, affichage, il peut fit to screen, etc. Donc, là, si je dis disposition pour mobile, par exemple, il va littéralement me demander comment je veux que ça s'affiche sur un téléphone. Donc, c'est littéralement du drag and drop. Je peux dire, voilà, afficher ça. Je peux augmenter la taille. Vous voyez, c'est carrément modulable à souhait, quoi. Je peux dire que là, je veux que ça vienne juste là, par exemple, et qu'après, il vous montre sa questionnelle. Ensuite, on va prendre celui-là. On va mettre là. Je vais prendre ça. Donc, là, on espère que ça puisse rentrer. Vous voyez. Apparemment, il y a un filtre. Il est trop petit, mais il est. Bon, anyway. Et en bas, je vais mettre. Donc, là, on est en train de lui dire comment on veut que ça s'affiche sur un téléphone. Donc, bon, ça, je n'ai même pas pris le temps de gérer les tailles et tout. L'ergonomie, c'est juste pour vous montrer, en fait. Donc, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire en disposition portable n'a rien, n'a aucune influence sur la disposition web. Donc, je reviens ici en disposition web. OK. Et donc, là, bon, je vais vérifier ça même tout de suite, là. Donc, avec mon appli Power BI, je me connecte et dès que j'entre, je vais voir le tableau de bord qui s'est déjà mis à jour parce que je l'ai publié sur le cloud. Donc, tout ce que je fais est sur le cloud. Donc, si je me connecte avec l'application Power BI, il va être là. En plus de ça, j'en ai fait un dashboard mobile et j'ai même géré l'ergonomie. Donc, dès que vous allez rentrer, vous allez voir directement que vos données vont se mettre à jour automatiquement. Donc, là, c'est comme ça que je le fais. Et après, ici, entre utilisateurs, on peut très bien partager. On peut très bien, par exemple, si je reviens ici, Power BI Days, donc, enregistrer les modifications. Si je reviens sur Power BI Days, je peux partager avec vous, avec, bon, par exemple, si je dis share. Partager. Voilà. Donc, là, rapport a été enregistré, partagé. Donc, soit, donc, c'est un peu comme presque beaucoup de solutions cloud et tout. Soit, je peux taper les mails des gars. Donc, je vais mettre user one. Je vais juste rajouter tout le monde une bonne fois. Comme ça, peu importe le login que vous avez pris, vous pourrez vous exercer après le truc, quoi. User 16. User 17. 18. So, user 2. User 3. OK. User 10 is already done. User 19 and User 20. OK. Don't bore your information. OK. Donc là, je viens de partager le tableau de bord avec vous tous. Et du coup, vous allez recevoir un mail sur cette adresse-là qui va vous dire peut-être qu'elle a partagé tel tableau de bord avec vous. Donc, sinon aussi, j'aurais pu dire, OK. Donc, donner des accès, voilà, dire ce qu'il peut, quel type d'accès vous avez. Est-ce que vous avez une lecture et un repartage ? Est-ce que vous allez être en modification, etc., etc. Donc, l'idée, c'est qu'on peut gérer tout ça, qu'on peut gérer toutes les autorisations. Et à partir de là, ça, on fait une solution cloud qui permet d'avoir des données en live et tout, quoi. OK. Donc là, j'ai empiété sur 15 minutes sur l'heure. Mais j'espère que vous avez appris plein de choses. Et bon, encore une fois, aujourd'hui, on l'a mis sur 4 heures. Moi, je pensais que ça allait être trop long. Mais franchement, d'habitude, on a fait des Power BI Days plus longs, quoi. On a déjà fait, avec Malin, on a fait du 9h à 16h, je crois, ce jour-là. Donc, franchement, c'est possible de faire plein de trucs, sachant que là, en ligne, je me rends compte qu'on peut avoir beaucoup plus de personnes avec beaucoup moins de frais, tout ça. Donc, si vous êtes tout chaud, on pourra le refaire, quoi. On pourra le refaire très bientôt. Donc, si les autres sont là, si vous avez quelque chose à dire avant la fin. Radim, Bravo. Hello. Yeah, it's super silent. I think they went away or something. Attends, wait. Ah, OK. Non, je disais que vraiment, nous marquons notre disponibilité à partager nos outils, notre expérience, et puis même apprendre également beaucoup de ce partage. Donc, nous, on est disponible vraiment à répliquer, à partager notre expérience. Oui, oui, definitely. Ah, ben, 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 oui, c'est super. Parce qu'il y a Yann qui est là, le gars, en fait, le gars qui organise, l'organisateur même, ce qu'on voyait, SQL, là. Oui. SQL Relay. Donc, c'est un contact à moi qui est en Belgique, qui est Microsoft MVP, tout ça. Donc, il y a eu l'initiative du Power BI Days et qui le faisait en Belgique. Donc, quand on en a parlé, je lui ai dit que je voulais faire ça ici. Et donc, c'est pour ça qu'il m'apporte ce support-là. Et c'est quelque chose qui se passe partout dans le monde, jusqu'au Caraïbe, à Atlanta, everywhere, les gens le font. Et c'est pour ça que je pense qu'on nous peut, nous aussi, on peut le faire, quoi. OK. Donc, nous aussi, on peut gérer ça. Et bon, c'est dommage, Racine. Il dit, j'espère qu'il y aura une vidéo à partager. Je suis depuis un moment sans son. C'est bizarre. C'est quelque chose sur ton ordi, sûrement. Merci, en tout cas, pour le partage. Merci à vous d'avoir été là. 4 heures de temps, c'est long, hein. Ouais, ouais, c'est pas pour moi. Nous avons fait ça, pas pour moi. Ouais, so, thank you, ouais. Moi, quand je donne des cours dans les écoles, quand je donne au bout de 3 heures de temps, je suis fatigué, donc 4 heures de temps. Heureusement que je suis à la maison, là. Ah, cher Mbakesen, j'ai levé la main, mais j'ai essayé d'activer votre micro, mais ça passe pas. Wait. Let me do it again. C'est bon, je l'ai activé. All right, OK. Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour l'internet. Juste pour dire que moi, j'ai eu accès à cette session, j'ai eu par la suite à la passée, c'est un ami qui m'a envoyé le lien. Donc, j'ai été très heureux de participer à ce cours. Je me rends compte que j'y suis en retard parce qu'il y a deux sessions qui sont déjà passées. Je voudrais savoir maintenant, comment vous procédez en dehors de cette situation actuelle, où on est obligé de travailler, c'est-à-dire en temps normal, comment vous faites les sessions et comment vous pouvez participer à toute la session. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, d'habitude, comment on fait une session ? Donc, le principe du Power BI Days, c'est que le principe qui n'est pas respecté ici, quoi. Le principe, c'est de trouver deux sponsors. C'est que je trouve un sponsor entreprise qui va dire que, OK, on accepte d'abriter l'event et je trouve un autre sponsor qui gère la restauration. Mais ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive tout le temps à trouver quelqu'un pour me prêter la salle parce qu'ils y gagnent, il y a leurs employés qui viennent et tout, mais après, tout ce qui est restauration, c'est nous qui lâcherons nous-mêmes, quoi. Et donc, la dernière fois, j'ai rencontré la dame de Microsoft, Afrique, et je lui ai parlé, et je lui ai dit, je lui ai dit, ouais, moi, je fais des Power BI Days, je n'ai pas de support, je n'ai rien, et là, elle m'a dit, ouais, mais moi, je ne savais pas. Donc, encore une fois, le fait de le faire comme ça en ligne, moi, ça me fait dépenser zéro franc. So, sinon, ce que je fais, sinon, c'est limité aussi. Sinon, on limite à 20 personnes, quoi, d'habitude. Parce que, parce qu'après, sinon, c'est très compliqué de, de, que tout le monde ait la même vitesse de compréhension et tout, quoi. Donc, quand on est en présentiel, d'habitude, on s'arrête à 20 personnes, et vraiment, franchement, 20 personnes, c'est le max, quoi. Et donc, là, avec les webinaires, on peut aller jusqu'à 100 personnes, 250. Avec cette solution GoToWebinar, il y a même des webinaires jusqu'à 1 000 personnes. Donc, et c'est des choses qui se font, par exemple, à London, il y a des Power BI Days où il y a 300 personnes, franchement. Donc, voilà, quoi, l'idée, c'est d'aller vers ça et, voilà, quoi, de plus en plus faire des trucs en ligne, quoi, je pense. Parce que, moi, ça me sert à réduire mes coûts et je ne devrais pas, je ne devrais pas payer pour ça. Donc, si je ne paye pas, c'est l'idéal pour moi, quoi. Moi, genre, c'est du give back qu'on fait. Donc, après, pour nous retrouver à dépenser notre argent, c'est compliqué, quoi. D'accord. Une dernière question. Oui. Une dernière question. Pour les prochaines sessions, est-ce que, par exemple, je vais pouvoir recevoir la vérification sans passer par le carton ? Oui, 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 parce que je compile les données pour BI, quoi. Donc, même ceux qui étaient là à l'event d'avant, ils ont reçu un mail pour cet event-là. Donc, après, au fur et à mesure, je compile les adresses e-mail pour avoir une base de données de personnes qui sont intéressées, quoi. Merci beaucoup. C'est très clair. Une dernière question. J'attends la prochaine session. La prochaine session, I don't know. Ça dépendra des speakers, you know. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on fait des calls for speakers. Donc, quand on fait un call for speakers, c'est-à-dire que les speakers doivent venir et dire oui. C'est comme ça que j'ai connu Khadim. Khadim et M. Bao, c'est comme ça que je les ai connus. J'ai fait un call for speakers. Khadim est venu. On a discuté. Puis, il m'a dit que son boss aussi n'utilise pas OBI. Ils sont venus tous les deux. Non. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que tout dépend des speakers. Mais moi, je veux dire, ça ne me dérange même pas de le faire la semaine prochaine, quoi. Mais tout dépend des speakers, de la disponibilité et plein de trucs, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très clair. Yeah. All right. Cool. Et donc, merci à vous. C'était très passionnant. Marie Penda. Yeah, it's nice. Non, don't worry. We're gonna, we're gonna, we're gonna practice. Et, uh, Maggie, thanks for sharing. Merci à tout le monde d'être resté là. Nya, nya, tous. I appreciate. J'aime bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et, uh, Jan, you sleep in? No, 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 no. I'm right away. I'm talking to you for the next event there. Oh, you have to log in to, where, 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 where is the next event? Is it gonna be online? It's online, uh, in, uh, from Hamburg. So it will be in German. Yeah, but it's gonna be in German, right? Yeah, yeah. Yeah. I did, you know I did German at school? I didn't know. I did it for like seven years, you know. I never did Spanish. I did German all the way. Oh, well, it's cool that you know German. Yeah, I speak German. Good. A little bit of German. Nein. Nein, nein. Ja, ja, ja. That's cool. Come on, baby. Hey, come on. But anyway, thank you, man. I appreciate that. And everybody is really happy. Yeah. I noticed all the comments coming in. This is great. Yeah. Yeah, this is really great. And they're asking for the next session. So, in the meantime, I suggest you learn French, man, so that you can talk to them. Je vais pratiquer mon français. Et peut-être la prochaine fois, ça vient meilleur que maintenant. Yeah. No, I'm proud, man. That's nice. That's nice. Great. So, yeah, everybody is happy. Donc, guys, vous allez recevoir un mail de suivi par rapport à tout ça. Et, yeah, bon après-midi. OK, Maudou, merci. Bye-bye. Merci, bon figuring. Bye. Bye. I think you can close, do you think? Merci, Maudou. merci, bye bye